Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui n'a rien Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, bicycle, bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui n'a rien Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, bicycle, bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui n'a rien Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, bicycle, bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui n'a rien Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, bicycle, bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle, I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui n'a rien Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, bicycle, bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle, I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui n'a rien Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, bicycle, bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle, I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui n'a rien Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, bicycle, bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle, I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui n'a rien Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, 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 bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle, I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui est derrière vous Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, bicycle, bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle, I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui est derrière vous Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, bicycle, bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle, I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui est derrière vous Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, bicycle, bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle, I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui est derrière vous Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, bicycle, bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle, I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui est derrière vous Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, I want to ride my bike Bicycle, bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle, I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui est derrière vous Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, bicycle, bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle, I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui est derrière vous Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, bicycle, bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle, I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui est derrière vous Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, bicycle, bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle, I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui est derrière vous Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle, bicycle, bicycle Victoire du Julien à la Philippe Bicycle Regardez l'avance à la Philippe Bicycle Thibaut Plinot Seul à l'Asselon du Tour Malais Bicycle, I want to ride my bike Merci à vous, c'est tout le pays qui est derrière vous Qu'est-ce qui lui arrive ? Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole Alain Philippe qui est en train de perdre le Tour de France Bicycle 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 ensemble aujourd'hui vers Villars-Delans, mais on va aussi débriefer la deuxième semaine. Envoyez-nous un message en même temps pour nous dire si vous nous entendez bien, parce que c'est un essai, voilà, on va accueillir l'inamovible François-Pierre Noël, qui est toujours là, forcément, le pilier, pas le pilier du comptoir, mais le pilier. Salut François-Pierre ! Oh les deux, les deux, je suis pilier de tout moi, Guillaume, salut à tous, et je te confirme qu'on nous entend, on vient de le dire. Bon, on nous entend bien, voilà, il a fallu régler les petits problèmes de son, mais François-Pierre, aujourd'hui, on n'est pas seul, on n'est pas seul, voilà, on salue Bruno qui nous écoute, il n'y a pas les images, je compte sur vous, il n'y a pas de soucis Bruno, ne t'inquiète pas. François-Pierre, on va accueillir deux habitués maintenant, deux habitués, vas-y. Jocelyn Rioux de Eurosport, salut Jocelyn ! Salut les gars ! Ça va bien Jocelyn ? Ça va, impeccable. Bon, j'ai cherché Denis Flau dans le peloton, il n'y est pas, apparemment. Non, non, je te confirme. Bon, et puis on va accueillir aussi Vincent Renaud, Vincent, salut Vincent ! Salut les gars ! Salut Vincent ! Salut à tous, salut Bruno qui nous écoute, fidèle. Il n'y a pas que Bruno qui nous écoute. Oui, je sais, mais c'était le premier connecté, voilà. C'était le premier connecté, donc c'est Luc Alros d'honneur. C'est ça. Je tiens à dire juste à vous, on sait quand même que Vincent Renaud est l'homme qui m'a formé au métier de journaliste, donc tout, voilà. C'est beau, c'est beau. En tout cas, j'espère qu'il ne t'a pas formé à la prise de son, parce que là, vu comment on t'entend... Ouais, on fait juste que tu sortes de la salle de bain. T'es un peu loin. Ouais, bon les gars, ça suffit. Ouais, ça va, ça va. Bon, du lourd pour débriefer cette deuxième semaine. On a dit pas le physique. François-Pierre, pas le physique, d'accord, bien sûr, pas le physique, mais on va présenter un peu le menu de l'émission. Trois débats au programme, déjà, François-Pierre, dont un, le premier qui devrait te plaire, doit-on douter des Jumbo Visma ? On va en parler tout à l'heure avec nos deux invités. Moi, je vais être, on va dire, assassin sur les Jumbo, mais comme d'habitude. Bon, alors garde-en sous la pédale, FP, garde-en sous la pédale. Ne soit pas assassin tout de suite. On parlera aussi de l'Aineos. L'Aineos qui, avec son leader Bernal, a craqué dimanche sur les pentes du Grand Colombier. Est-ce que l'Aineos doit-elle changer de stratégie d'équipe ? On parle même pas du Tour de France, mais de stratégie, voilà, peut-être se diversifier, ne pas jouer tout le temps sur un ou deux leaders pour un classement général. Ou alors, est-ce que c'est juste une erreur de casting sur ce Tour de France ? On en parlera avec notamment la grosse perve de Guérine Thomas, qui était bien en forme sur le Tirreno-Adriatico la semaine dernière. Et puis, notre dernier débat. Plus aucun Français dans le top 10 du classement général à avoir l'étape du jour. Guillaume Martin était 11e du général. Est-ce que le Tour de France des Français est-il déjà raté ? On en parlera. Et puis, il y aura aussi les prodos, François-Pierre, pour la victoire, pour le podium, pour le maillot vert à poids, maillot blanc. Bon, maillot blanc et meilleure équipe, il n'y aura pas de problème normalement. Et puis, on n'oublie pas qu'on fera aussi un point sur la course du jour. 16e étape, il reste 43 kilomètres à effectuer avec une échappée qui a 12 minutes d'avance. A priori, c'est pour eux que ça va se jouer la victoire d'étape. On a du Warren Barguil, on a du Julien Alaphilippe. Bref, ça sent bon quand même. J'ai la composition de l'échappée. J'ai la composition de l'échappée. Il y a 23 coureurs, c'est quand même beaucoup. Allez, je vais les faire très vite fait. On va passer au débat juste après. Dans l'échappée du jour, ça sera notre fil rouge. En même temps, s'il y a des attaques dans l'échappée, on en parlera en même temps pendant le live. Attention, il y a un écho, messieurs. Je sais, il y a quelqu'un qui a mis un deuxième son, j'ai un écho. Attention. Dans l'échappée, on a 3 Ineos, Amador, Carapaz et Sivakov. De Bora, Lénard Kamna, attention à lui, et Daniel Hauss. On a Julien Alaphilippe. On a Sébastien de Richet-Barre à la Groupama FDJ, à la IF avec Nelson Paulès, à la Arkea, Winner Anacona, Warren Barguil, attention, à la Movistar, Herviti, Vérona, à la CCC, Guècheque et Trentine, à la Mitchelton, Scott, Juliansen et Nievé, à la Total Direct Energy, Romain Sicard, à la Sunweb, Tige Benoît, Kasper Pedersen et Nicolas Roche, et à la BNB Hôtel, Vital Concept, Quentin Paché, Pierre Roland, qui est toujours dans l'échappée en ce moment. Voilà, ça sera notre fil rouge. Tu parles de Pierre Roland, mais Quentin Paché, le nombre d'échappées qu'il a fait aussi sur ce Tour de France, c'est assez incroyable. Il mériterait une meilleure arrivée pour lui. Je ne sais pas si aujourd'hui il peut faire quelque chose. En tout cas, en soutien de Pierre Roland, ça fait quand même plaisir à voir. C'est le courant qui compte le plus de kilomètres échappés, d'ailleurs, Quentin Paché, depuis le début du tour. Exactement, très présent Quentin Paché, qui était, je dois le dire, une des personnes que j'attendais le plus avec Marc Herchi sur ce Tour de France. Je l'avais annoncé dans le preview du Tour de France 2020 et ils ne m'ont pas fait mentir. Merci, messieurs. Guillaume, tu avais aussi annoncé maillot vert pour Julien Philippe. On va se calmer. Pardon, je passe sous un tunnel. Excusez-moi, je passe sous un tunnel que se passe-t-il. Il faut bien se tromper des fois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, tu disais 12 minutes d'avance pour l'échapper. On y reviendra tout à l'heure. On va commencer sur le premier débat, du coup, Guillaume ? Allez, on se lance direct dans le premier débat, messieurs. Doit-on douter des Jumbo Ineos ? Pourquoi on pose cette question ? Parce que, notamment hier, pendant la journée de repos, des doutes. Alors, il n'y a pas que pendant la journée de repos, mais aussi avant, des doutes ont été émis concernant la performance des Jumbo Visma, pas que Primoz Roglic, pas que la performance de Primoz Roglic, qui est maillot jaune, mais notamment Wout Van Aert, qui emmène des grands relais pendant les étapes de montagne. Lui, qui est plutôt cyclocrossman, qui peut jouer au sprint, qui peut jouer sur tous les terrains. Aussi, Seppus, qui était présent dans le final du Grand Colombier. Est-ce qu'on doit douter des Jumbo ? Visma, François-Pierre, je te laisse lancer le tacle assassin. Jocelyn et Vincent, ce sera à vous après, mais on laisse d'abord qu'Auzac s'est lancé le jour du sprint. Les yeux dans les yeux. C'est ça, exactement. Je vais y aller sur les Jumbo. En fait, clairement, sur le dopage, quand j'ai vu ces infos-là, Wout Van Aert, tu ne peux pas vraiment le critiquer là-dessus. Parce que Wout Van Aert, c'est quand même, tu l'as dit, un cyclocrossman, c'est quelqu'un que, je pense, s'il perd du poids, peut bien grimper. Parce que, de toute façon, dans sa discipline, s'il veut être performant, il doit bien grimper les petites bosses. Là où on est surpris, c'est sur sa forme du moment. C'est tout. C'est juste qu'il accompagne très, très haut ses équipiers, notamment Sepp Kuss, Tom Dumoulin. Eux, ils n'ont pas besoin de rouler dans les cols. Avant, sur un col de 25, ils ont besoin de rouler au bout de 15 kilomètres, on va dire. Donc, c'est pour ça que ça a surpris, surtout que Wout Van Aert, avec son allure, il a lâché Quintana, Bernal. Enfin, ça a surpris tout le monde. Moi, là où je trouve que c'est un peu de mauvaise foi, c'est que pendant des années, on a eu Ineos avant Sky. On en a parlé. Il y a aussi des coureurs comme Bradley Wiggins qui ont gagné le Tour. Pour moi, c'est plus improbable qu'un Bradley Wiggins gagne le Tour de France qu'un Wout Van Aert qui tient sur les dix premiers kilomètres d'un col et qui met un gros rythme. Après, il a explosé, tu vois. Donc, moi, je trouve ça un peu dur au niveau des internautes, des twittos, tout ça, qui critiquent. C'est facile un peu à dire. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Ils sont performants. Moi, sur la critique que je peux faire sur les jumbos, c'est sur la tactique de course qui est vraiment dégueulasse. Mais moi, je trouve ça ignoble. Leur sprint de montagne, en fait, on peut appeler ça comme ça. Mais de parler, je trouve, sur le dopage aujourd'hui, c'est difficile. Surtout qu'on n'a pas vu de grosses performances comme on pouvait voir à une certaine époque où on était très surpris sur le temps d'une montée, etc. Oui. Vincent, Jocelyn, qui veut intervenir en premier. Vas-y, Vincent. Je suis assez d'accord sur la tactique. Après, c'est vrai que les accusés, de toute façon, comme on dit, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Et de toute façon, toutes les équipes qui gagnent sont à un moment donné accusées. Et ça, ça fait partie du vélo. Vincent, toi, d'ailleurs, tu es un peu plus âgé que nous, sans vouloir tacler deux pieds décollés. Mais non, non, non. Le passionnant de voir l'église de Saint-Pierre, l'église magnifique, l'église romain du 13ème siècle. Non, mais si je dis ça, Vincent, 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 si je dis ça, c'est parce que tu as bien connu aussi, tu avais peut-être notre âge sur l'époque US Postal. Oui, voilà. Non, non, mais effectivement, il y a des similitudes, il ne faut pas se cacher. La vitesse dans le Grand Colombier, ils étaient encore quatre devant. Et c'est les seuls, les seuls qui ont encore des coéquipiers. Donc, forcément, ça interroge. Après, effectivement, là, quand on voit en ce moment Tony Martin faire des bouts droits, à la rigueur, c'est normal. Et ils ont pris Tony Martin pour ça. Ils n'ont pris aussi que des coureurs qui sont capables de faire ce genre d'effort. Après, c'est vrai que c'est une tactique qui n'est pas très belle. Mais en plus, c'est quand même que des coureurs qui n'ont aucun charisme. Oui, je suis d'accord. Je ne veux pas dire, mais ça attaque. Alors, vous de Van Aert, c'est le mec le plus critiqué. En revanche, c'est peut-être celui qui a le plus de personnalité. Parce que tous les autres, même les absents pour Grenoble Gunn ou Krojvac, c'est quand même des mecs qui… Là, c'est du plat, c'est des robots. C'est un peu, effectivement, le Innoius de l'époque. Tu enlèves Wiggins, tu n'as que des robots dans le reste de l'équipe. Et chez Jumbo Visma, c'est que des robots. Du moulin, quand même. Je pense que du moulin, il est un peu à part, quand même. Oui, c'est ça. Peut-être du moulin, d'ailleurs. George Bennett, à l'époque… Oui, mais justement, George Bennett, il est vachement rentré dans le moule. C'est dommage. Ah oui, voilà, c'est ça. À l'époque, quand même, c'était le mec qui disait… Oui, oui. Il avait fait une landis en disant « fuck » et tout. Le mec, vraiment, qui a incarné quelque chose. Encore maintenant, il peut te sortir des petits trucs. Après, je trouve quand même que tu as raison, il est rentré un peu dans le moule. Mais après, le côté charismatique, est-ce que c'est ce qu'on leur demande aussi ? Non, non, mais on leur demande de gagner le tour. Donc, c'est ce qu'ils vont réussir à faire. Donc, finalement… Après, il y a quand même un Tom Dumoulin qui s'est écrasé, du coup, pour Primoz Roglic. C'était la grande interrogation avant le Tour de France. On ne savait pas le Tom Dumoulin. On parlait de personnalité. Tom Dumoulin, c'est une personnalité aussi, un mec qui a gagné des grands tours. Voilà, il s'est écrasé pour Primoz Roglic. La force du collectif a pris le dessus, finalement. Ou peut-être les jambes de Dumoulin aussi. On prit le moins de sous. Non, mais voilà. C'est peut-être un mec qui est suffisamment honnête pour savoir qu'il ne pouvait pas forcément rivaliser avec un Pogacar ou peut-être même avec un Bernal. Jocelyn, ton avis sur la question ? Est-ce qu'on doit douter des Jumbo Visma ? De toute façon, on peut toujours douter. L'être humain est fait aussi pour douter. Oh, c'est beau. C'est beau ce que je dis. C'est Guillaume Martin qui m'a appelé ce matin. 15 septembre 2020, 16 ans, 29. Le truc, c'est que j'étais effectivement assez jeune. Contrairement à Vincent, à l'époque U.S. Postal. Du coup, j'ai du mal avec les arguments. Oui, mais l'U.S. Postal, à l'époque, faisait pareil. Oui, mais non, c'est clair. Non, mais je veux dire, il y a des choses, il y a sans doute des similitudes qui rappellent des souvenirs à certains. En disant, oui, mais on fermait les yeux, on ne disait rien, etc. Donc ça, je veux bien croire que certains se soient fait avoir, entre guillemets, ou étaient B.A. devant Armstrong et aujourd'hui regrettent ou se disent, voilà, maintenant, je doute de toutes les performances. Là où quand même, Van Aert, il ne sort pas de nulle part, au même titre que d'autres coureurs qui sont là, qui sont à Jumbo Visma. Enfin, j'ai vu des trucs sur Pogacar, c'est vrai qu'il ne sort pas de nulle part non plus. Là où je ne m'interroge pas trop, c'est quand même que Amund Grundaljansen et Tony Martin sont là pour rouler sur le plat, ou là, comme aujourd'hui, sur des étapes où il ne se passe pas grand-chose pour eux. Van Aert, son boulot, c'est aussi de rouler sur les premiers kilomètres d'école. Robert Racing, il a fait tout le boulot avant lui quand c'était dur. Je ne dirais pas qu'il a fait de la patinette parce que ça roulait hyper vite, mais il a quand même, lui, dans son travail d'équipier, pas passé un relais avant. D'ailleurs, je te coupe, Jocelyn, on parle de mecs sans personnalité. Robert Racing, il y a 10 ans, c'était un top 5, voire podium du Tour de France. C'est quand même un mec qui, avec le temps, s'est complètement écrasé. Après, quand tu prends 10 ans, il faut bien que tu trouves d'autres objectifs dans ta carrière aussi. Oui, et puis il a 34 ans. Bien évidemment, mais c'est aussi pour parler de la force du collectif. Je pense qu'ils ont bâti un collectif avec un coureur, exactement comme Ineo. C'est comme les équipes qui ont cet objectif de gagner un grand tour avec une équipe extrêmement forte. Tu peux gagner un grand tour avec Pogacar, il peut gagner un grand tour. Ou peut-être que tu ne peux pas justement parce qu'il n'a pas d'équipe. A voir, mais s'il veut gagner un grand tour, il pourrait presque, mais il n'a pas d'équipe autour de lui. Peut-être que la stratégie en 2020 pour gagner, en 2021 et à l'avenir, parce qu'on voit que c'est comme ça maintenant, pour gagner un grand tour, il faut quand même une équipe hyper solide autour de toi. Regarde Ineos, Castroviro, il n'a jamais aussi bien monté qu'il y a Ineos, au même titre que Katowski et d'autres coureurs. Est-ce que c'est parce que les performances sont suspectes ou est-ce que c'est parce qu'ils se sont concentrés là-dessus ? Moi, je pense que par exemple, quand on parle de Katowski, le mec s'est quand même totalement bridé, entre guillemets. Il fait quand même beaucoup moins de choses à côté, mais c'est un équipier modèle parce que c'est son rôle, parce qu'il est à 100% là-dedans, au même titre que Van Aert. Les étapes où on lui dit « tu joues ta carte », il joue sa carte. Je pense que c'est ça qui étonne un peu chez Van Aert, c'est que le mec est capable de battre tous les sports inter, même s'il était plus nombreux à… C'est un jalaber, mais sur deux semaines. C'est un peu ça. Alors là, pareil, encore une fois, jalaber, je pense que ça ne laisse pas toujours un bon souvenir aux anciens, entre guillemets. Non, mais c'est vrai, pareil, c'est une époque que j'ai peu connue, donc je me priverai d'en parler et de critiquer qui que ce soit. Mais c'est vrai que certains doivent se dire comment le mec peut sprinter, grimper. On est déjà en train de dire est-ce qu'il peut gagner le Tour de France ? Pour un titre, on peut se demander si Van Der Poel ne peut pas gagner une course d'une semaine ou des choses comme ça. On peut se poser des questions. Où sont les limites de ces mecs-là ? On ne sait pas. Ça réagit, messieurs. Après, Guillaume, je me permets juste à… Ça réagit en direct. On a des commentaires, j'en lirai un après. Je pense qu'il faut lier ça aussi. C'est un truc bête. Mais au fait qu'il n'y a plus aucun Français qui peut jouer la gagne, j'ai l'impression que depuis que Pinault, on apprend qu'il a eu ses mal de dos et c'est terminé pour lui pour le général, que Romain Bardet a abandonné, que Guillaume Martin est hors du top 10, en gros, on se rabat un peu sur une excuse. On voit la Jumbo Visma qui domine à fond ce Tour de France et on a envie de pointer du doigt ça parce qu'on cherche une excuse. C'est tout bête, je pense. J'ai l'impression. Ce serait le groupe AMFDJ, on ne se poserait même pas la question. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Quand Guillaume est Pinault l'an dernier sur les pentes du Tourmalet, on ne se posait pas la question. Oui, Guillaume est pas inscriteur. C'est ça aussi la différence de Van Artham. C'est pas pareil, pas le même profil quand même. Oui, mais ça a dominé les autres. Ça a dominé les autres. Ça réagit, messieurs, en commentaire. Là, on en a qui nous écoutent, voilà, qui réagissent sur Facebook. Bon, on salue Bruno qui dit d'ailleurs, go Pierrot, Pierre Roland, Pierre Roland, BNB Hotel, qui est dans l'échappée. On a Denis qui réagit et qui nous donne son avis aussi sur les Jumbo. Il nous dit, je pense que ce qui gêne chez vous de Van Artham, c'est surtout qu'il est capable de gagner des sprints après avoir roulé et pris du vent pour son leader et qu'il enchaîne avec des gros tempos dans l'école. C'est quand même la première fois depuis des années qu'on voit ça. Et il nous dit, vous êtes dur avec du moulin qui est tout de même assez charismatique, un minimum de style. Il revient un peu sur... Un minimum, alors. Non, non, dans le style. Oui, voilà, je suis pas d'accord. Sur le style, chacun pense... Il a gagné 5 tours. Il vous salue à la télé, les gars. Vous de Van Artham, voilà, on est en train de parler de lui et nous salue. Je suis en retard, moi. Ah oui, écoute, il faut regarder. Ah, il reste 70 kilomètres chez moi. On rappelle, on fait le débrief de la deuxième semaine du Tour de France en direct sur la page Facebook de Vélopodcast. Il est 16h34 et on suit en même temps la 16e étape du Tour de France vers Villard-de-Lens. Il y a 35 kilomètres encore à couvrir pour les échappés qui ont 13 minutes d'avance sur le peloton à emmener actuellement par les Jumbo-Visma. On en parle des Jumbo-Visma actuellement. Dans le débat, doit-on douter des Jumbo ? Si j'ai aussi voulu parler de ça, c'est parce qu'en fait, j'ai eu un flash qui m'est arrivé. Alors, c'est pas la Vierge Marie. C'est un flash qui m'est arrivé aux yeux lors de l'étape du Grand Colombier dimanche. Quand j'ai vu Roglic rouler, j'ai eu l'impression de voir Armstrong. Je suis désolé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a le tempo fait par son équipe, mais quand on veut gagner aujourd'hui, on doit avoir la meilleure équipe. Mais dans la cadence de pédalage, son regard froid, son côté qui ne montre aucune émotion, j'ai eu un flash. Peut-être que ce n'est qu'un flash. Alors, Guillaume, je me permets juste, sur les vidéos que tu revois d'Amstrong aujourd'hui, lui, il avait plus un côté tueur. Armstrong, il gagnait seul souvent. Il ne s'amusait pas à suivre quelqu'un et puis à tenter de sprinter. Roglic, moi, ce que je lui reproche, c'est que c'est du vélo moche. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'il suit quelqu'un, il fait comme du moulin autour de Thalie. Attaque de Quentin Paché. 35 bandes de l'arrivée, 13 minutes d'avance pour les échapper. Attaque de Quentin Paché à l'approche du grand call de la journée. C'est un call de première catégorie. Vas-y. Non, je disais, par rapport à Amstrong, c'est qu'il avait ce côté plus tueur et que Roglic, ce que je lui reproche, c'est sa façon de courir. Il a la même que Tom Dumoulin. Et j'espère qu'une seule chose, c'est que Pogacar gagne pour montrer que le vélo, il faut attaquer et il faut prendre des risques. Moi, Roglic, il n'a pris aucun risque sur le Tour de France. La seule fois où il a pris un mini risque, c'est quand il a laissé Pogacar revenir à 40 secondes. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas de prendre des risques. Mais s'il est en tête actuellement, c'est parce qu'il n'a pas pris de risque. Oui, mais par rapport à Amstrong, à l'époque, il prenait des risques. Je veux dire, dans le sens, lui, il attaquait. Il n'hésitait pas, il ne suivait personne. Les Ulrich, etc., il ne voyait plus Amstrong au bout d'un moment. Non, bien sûr. Mais en même temps, c'est une équipe aussi qui a été construite depuis 5-6 ans dans cet objectif-là. Et voilà, tout le monde s'étonne qu'ils prennent Dumoulin. Ils disent, pourquoi ils prennent Dumoulin ? Ils ont déjà Roglic, ils ont machin. Ils avaient Kroosvac. Et puis, en fait, non. Finalement, c'est un peu la méthode. Ils remettent un peu la méthode Sky de l'époque, où ils vont chercher les bons coureurs ou les meilleurs coureurs à droite à gauche. Et finalement, à rouler avec trois leaders, tu es toujours meilleur que rouler avec un seul. Et puis Dumoulin qui était leader potentiel vainqueur du Tour de France. Oui, c'est ça. Normalement, toi, tu te dis, pourquoi Roglic sur le Tour ? Pourquoi pas Roglic sur le Tour du Moulin sur la Vuelta et Kroosvac sur le Giro, par exemple ? Mais non, en fait, si Kroosvac n'est pas blessé, il était là aussi. Donc, les mecs jouent sur tous les tableaux. Il va peut-être gagner une fois. Au moins, au moins. Après, ils diront peut-être les choses différemment. Mais je pense que tant que tu n'as pas gagné le Tour, dans une équipe collectivement, pour la formation, pour les sponsors et tout, ils doivent se dire, on veut gagner le Tour. Après, ils auront le temps, entre guillemets, de gagner le Giro, la Vuelta, d'autres courses. Même s'ils auraient pu commencer à faire l'inverse, ils ont commencé par un autre Tour et après le Giro, le Tour en France. Oui, mais honnêtement, quand on voit comment ils courent Roglic aujourd'hui, vous, ça vous fait bander un peu guèrement, franchement. Non, mais moi, je trouve que c'est frustrant. C'est frustrant, tu trouves ? Oui, mais évidemment, c'est frustrant. Mais c'est horrible de te dire, après, qu'ils méritent le Tour de France. J'ai connu 5 ans d'IndoRhin, c'était atroce. C'est exactement comme les Banesto de l'époque. Chacun avait son rôle sur tant de portions de montagne. Et un coup, tu avais chaque meigre et c'était horrible. Moi, ce que je pense, c'est qu'on s'attend trop à des choses. Et c'est pour ça que les gens sont déçus. J'ai vu sur Twitter, on y est tous, on regarde. Les gens, ils s'attendent à des attaques. Je pense qu'il faut faire le deuil de ça. Depuis longtemps, ce n'est pas parce qu'il y a une arrive au sommet. Tout le monde réclame des étapes courtes de 150 bornes avec 5 cols. Très bien. Il se passe ça sur le Baby de Giro, le Tour d'Italie Espoir. Il y en a partout. Et oui, forcément, il n'y a personne pour contrôler la course. Tu fais la même chose en 3M4T, il y en a partout, c'est sûr. Et personne ne va contrôler la course. Et si tu mets 8 Jumbo Visma, dont 7 autour de Roglic, il ne va rien se passer. Ou pas beaucoup de choses. Non, mais c'est ça. On peut se plaindre tout le temps. Oui, les organisateurs français font ça. Toujours se plaindre à ta gauche. Comme dirait l'autre, c'est les coureurs qui font la course. Sauf que tant que tu as des équipes de 8 ou 9, je ne pense pas que le nombre soit un problème. Parce que les équipes sont tellement fortes, entre guillemets, que tu pourrais être 6 ou 7. Tant qu'il y a 5 mecs autour du leader, ils seront toujours les 5 à rouler. Donc forcément, s'ils sont moins, à un moment, ils seront isolés. Encore que, quand tu vois Jumbo Visma, tu te rends compte que les mecs, même si tu es 5 autour de Roglic, seraient capables de tenir la barre pendant 150 bandes. Ça ne changerait rien. Oui, c'est vrai. Messieurs, on va conclure ce débat. Allez, en un mot, je vous donne 30 secondes chacun. Doit-on douter des Jumbo Visma ? Est-ce que finalement, on est naïf en ne doutant pas des Jumbo Visma ? François-Pierre, vas-y, commence. Non, moi, je ne doute pas des Jumbo Visma et je ne pense pas qu'on soit naïf puisqu'il n'y a aucune preuve. Moi, après, sur la Jumbo Visma, c'est juste que moi, c'est la petite de course qui ne me plaît pas. Voilà, je suis assez d'accord. Oui, je suis assez d'accord. Douter ou pas, ça, après, il y a suffisamment de haters qui doutent de tout. On ne voit pas non plus, sinon on ne regarde déjà plus de vélo. Mais voilà, c'est sûr que c'est moche de voir. Et puis, il y a un truc aussi, un gros coup de gueule quand même. C'est quand même pas normal qu'ASO n'oblige pas cette équipe Jumbo Visma à changer de couleur pendant le Tour de France. On est ras-le-cul de ne pas voir le maillot jaune. Déjà, il y a le champion de Colombie qui est en jaune. L'équipe de Jumbo Visma qui est toute en jaune. Tu sais trouver le maillot jaune. À mon époque, comme un dieu, il y avait l'équipe ONC qui était en jaune toute l'année. Pendant le Tour, ils avaient l'interdiction de mettre leur maillot jaune. C'est une de Roséba Bellocchi. Non, mais attends. Vincent, deux secondes. Excuse-moi. À ton époque, l'équipe Molteni, ce n'était pas un maillot jaune pourtant. À son époque, Molteni. Molteni, mais tu rigoles. L'autre, il me prend pour qui ? J'envoie l'olivier. Voilà, merci. Merci pour ça de me défendre. Merci. Il était un texte des deux pieds d'école. Je suis désolé, Vincent. Jossard, je te laisse conclure. Pour conclure, moi, je comprends la frustration. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à énormément de choses. Je pense que les gens s'attendent à trop de choses. Du coup, douter, pour moi, non. Après, il ne faut pas être naïf. Mais sinon, tu ne prends pas de plaisir à regarder le vélo, comme les autres sports, d'ailleurs. Si tu ne penses qu'au dopage, qu'au performance et tout, il faut regarder avec un œil critique parce qu'on ne peut pas tout avaler comme ça. Mais je pense que, moi, en tout cas, je ne m'attends pas à grand-chose. Je regarde le vélo comme ça. Et là, par exemple, une étape comme aujourd'hui, je me fais plaisir. Certes, il n'y a pas de jumbovissement en tête. C'est peut-être pour ça aussi. Transition parfaite, Jocelyn, un point sur la course. François-Pierre, on est à 32 km de l'arrivée. Oui, 32 km de l'arrivée. Et c'est toujours Quentin Paché, sa belle Barberousse, qui est devant le coureur de la BNB Vital Concept. Il a 32 secondes d'avance sur les poursuivants. Ils sont 22. Je ne vais pas tous les citer, mais on a parmi eux Powell, on a Alaphilippe, Barguil, Anakona aussi. Et le peloton maillot jaune emmené par Tony Martini est à 13 minutes 18. Donc, autant dire que ça va se jouer entre ces 23 coureurs pour la victoire d'étape. Ok, merci François-Pierre pour ce point sur la course. On va passer à notre deuxième débat prévu aujourd'hui. On passe sur l'Eneos qui a été dépassé en fait par la Jumbo sur ce Tour de France. La Ineos, est-ce que la Ineos doit-elle changer de stratégie d'équipe après cette défaite cuisante sur ce Tour de France ? Déjà, on peut l'annoncer à la fin de la deuxième semaine, faire un point sur le classement général. On annonçait donc qu'après l'étape du Grand Colombier, dimanche, Bernal a perdu 7 minutes et 26 secondes sur Roglic. Il a dégringolé au classement général. Il est 13ème avant l'étape d'aujourd'hui à 8 minutes 25. La Ineos avec Carapaz, 16ème aussi à une demi-heure. Bon, voilà, grande défaite des Ineos. François-Pierre, est-ce que la Ineos doit changer de stratégie ? Ou alors, est-ce qu'ils se sont juste trompés de casting au départ du Tour de France ? Parce que pendant ce temps-là, Guérin Thomas termine 2ème de Tireno et a montré une forme assez intéressante. Non, je vais dire, vas-y Vincent, si tu veux. Non, non, vas-y, on reparlera de Thomas après. Moi, sur ta question, Guillaume, j'ai deux choses. La première, pour moi, ils ne se sont pas trompés parce qu'à un moment, il faut tourner une page. Il faut tourner la page From et Guérin Thomas. Et c'était le moment de le faire. Ils n'ont juste pas de chance, pour moi, avec Pavel Sivakov, qui devait être le lieutenant de Egen Bernal. Et en plus, Egen Bernal n'était pas à son meilleur niveau. Mais pour moi, ça peut être l'équipe d'avenir. Tu vois, pour l'année prochaine ou dans deux ans, construire là-dessus, c'est intéressant. Sivakov et Bernal, ils vont apprendre. Ils ne roulent pas souvent ensemble. En plus, dans les grandes courses, des courses importantes. Donc voilà, je trouve ça intéressant de faire ça et de changer, tourner une page. Guérin Thomas, on pourra toujours dire « Oui, il a fait une belle semaine au Tireno. » Mais le Tireno, ce n'est pas le Tour de France. Il faut regarder le profil. Ce n'était pas non plus des grands cols toute la semaine. C'était plutôt tranquille, ce parcours. Oui, alors il y a eu une arrivée en haut d'un hors catégorie qui était l'étape Rennes. Et puis le dernier contrôle à montre hier où, finalement, Guérin Thomas a quand même prouvé qu'il en avait dans les jambes. Il fait une quatrième. Deuxième. Ah, tu parles de quoi ? Il fait deuxième général. Il termine quatrième de l'étape hier. Et deuxième du général, il fallait quand même en avoir dans les jambes pour faire cette perf-là. Derrière, un Simon Yates, vainqueur final de Tireno, qui en avait lui dans les jambes quand même. Oui, mais d'autant plus que Thomas, est-ce qu'il aurait accepté un rôle du lieutenant de Bernal ? C'est toujours pareil. S'il n'accepte pas, moi, je trouve que Sky, enfin, Ineos a bien fait de dire « On vous écarte, vous ne faites pas le Tour de France. » Il y a un choix à faire. Faisons le choix de la jeunesse. En plus, il a gagné le tour l'année passée. Mettons-lui les hommes qu'il veut, lui et à qui il s'entend bien. Pas de chance, son lieutenant se tombe. Voilà, c'est tout. Donc après, il est moins bon, il est moins bon. Ça arrive, ça arrive. Oui, Vincent ? Il est moins bon, c'est une défaillance. Oui, c'est une défaillance de Bernal. Oui, quand je dis moins bon, c'est sur le col. Non, moi, je pense que leur tactique, mais c'est comme dans toutes les équipes, dans n'importe quel sport. C'est vrai qu'ils ont eu leur 10 glorieuses, quasiment, mais avec trois coureurs, il faut tourner la page. Le problème, c'est qu'il y a un gros gouffre entre Bernal et Thomas Froome, il y a 10 ans d'écart. Et c'est peut-être il y a 3-4 ans qu'ils auraient dû faire ça. Et peut-être qu'ils auraient gagné le tour cette année avec peut-être pas un Bernal, mais peut-être pourquoi ils n'auraient pas pris un Roglic. À l'époque, ils prenaient les meilleurs, donc il n'y a pas de raison. Mais voilà, après, changer. Non, moi, je ne pense pas qu'il faille changer de truc. Vu que c'est une année 100, comme plein d'équipes en ont eu, effectivement, c'est quand même un bouleversement s'il n'y a pas un mec dans le top 10 cette année. Qu'est-ce qu'ils en auraient foutre d'avoir un mec dans le top 10, vraiment ? Non, non, ils s'en fichent. C'est la victoire ou rien, c'est sûr, tu as bien raison. Mais Garen Thomas, c'était un Tireno quand même au rabais. Il ne faut pas assez dire qu'il n'y avait que 8 étapes. Donc, voilà, de dire que... T'es sévère sur le Tireno au rabais quand même. Bah, enfin, tu vois... Oui, non, mais forcément, quand t'as un Tireno en face de... Bah, je suis désolé. Oui, mais quand elle tourne... Jossin, oui. Quand t'as un Brambillard qui finit 9e d'une course, je suis désolé, c'est au rabais. Général. Jacques Hague, 10e aussi. Non, mais attends, au rabais peut-être sur les places d'honneur, mais sur... Ah bah oui, mais c'est là où on voit une course. Tu vois, c'est là où on voit le rythme des équipes. T'as une cérémonie, t'avais Vlasov et Fulsang. Ouais, mais c'est pas du tout la même façon de courir du fait que les équipes ne sont pas armées de la même manière, c'est sûr, mais c'est évident. Et après, est-ce que ça ne convient pas peut-être moins à Thomas, justement ? Parce que Garen Thomas, je pense que sur un tour où ça roule tempo, entre guillemets, c'est moche à dire, mais c'est ce qu'on disait juste avant avec Jumbo Visma, il y a peu d'attaques quand même entre les favoris. Est-ce que c'est pas justement ce qui convient mieux à Garen Thomas, un grand tour où ça attaque peu ? Bah c'est ce qu'il a fait l'année dernière. Ouais, voilà. Il finit sur le podium sans passer une attaque. Exactement, exactement. Donc moi, je pense quand même qu'emmener Garen Thomas n'aurait pas été trop pour Ineos, le seul problème, et ça on l'a dit, c'est est-ce qu'il aurait accepté ce rôle ? Il l'a fait l'année dernière, il l'a fait plus ou moins l'année dernière, mais il avait un rôle... Forcé. Oui, forcé, et puis tenant du titre. Donc il se sentait quand même, je pense, un peu obligé de venir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis il était peut-être quand même au début plus leader numéro un devant Bernal, bon, les circonstances de... Et on a Bernal à l'image. Sam Bennett. Sam Bennett. Je t'interroge, justement. Il y a Bernal qui est à l'arrière du peloton, là, sur l'étape. Il est lâché même par le peloton, il est même lâché par le peloton. Et qui est lâché. Ouais, ouais, 30 bornes, enfin, un peu plus de 30 bornes, ouais. Et qui n'est pas bien, on l'a vu beaucoup, c'était l'arrière du peloton. C'est vrai. Et puis il est lâché avec Sam Bennett, le maillot vert pour dire, de la quick step. 29 kilomètres, toujours, pour l'arrivée. Et on voit Bernal qui souffre. C'est malheureux à voir. Et en plus, il y a... Ouais, c'est malheureux à voir. Alors là, je pensais que c'était un Ineos qui roulait devant le peloton. Non, c'est de mort. C'est chez les poursuivants. C'est chez les poursuivants. Mais c'est quand même incroyable de voir Bernal. Vraiment, là, Bernal, ça fait mal. Là, vraiment, pour le coup, parce qu'autant, tu peux avoir un coup de moins bien. Bon, certes, il a perdu 7 minutes. C'est quand même pire. Tu vois, Quintana a eu un coup de moins bien. Il perd 3 minutes et quelques. Mais là, quand même, se faire lâcher dès que ça remonte. Et c'est quand même pas non plus... C'est pas la Madeleine. Demain, qu'est-ce qu'il va prendre demain ? Alors, il va faire groupe et toi une demi-heure. Après, est-ce qu'il n'a pas un souci physique aussi ? On savait qu'il avait des problèmes de dos avant le Tour de France. Est-ce que c'est revenu ? Sur les images, il avait l'air de vraiment se secouer les hanches. Il se secoue le bas des hanches. Il se secoue le bas des hanches, exactement. On va faire juste un point sur la course, toujours. C'est 28 kilomètres avant l'arrivée. Quentin Paché, toujours devant, à 12 minutes d'avance du peloton. Il y a 30 secondes d'avance sur les poursuivants juste derrière. Et on rappelle Egan Bernal qui vient d'être lâché par le peloton alors que ça ne roule pas vraiment très très fort. Là, je vois, il y a les... Il y a 50 secondes. Ah, 50 secondes maintenant, merci. 50 secondes alors. La RTS... Ils sont... François-Pierre, t'es en Suisse. Voilà, c'est ce que je pense. Tu pourras nous dire, non ? Tu pourras nous dire ce que pensent les Suisses d'ailleurs de ce dont on a parlé aujourd'hui. Le peloton des favoris, Saint-Bernal, du coup, qui arrive au pied du col de première catégorie, la montée de Saint-Nizier du Moucherotte dont le sommet est à 20 bornes de l'arrivée à Villars-de-Lens. Juste une parenthèse, là, parce que c'est... Vas-y, vas-y. Là, sur la course, Jocelyn, le fait que Quentin Paché attaque alors que Pierre Roland essaye de prendre tous les points de la montagne, ce n'est pas un peu bizarre ? Moi, je pense surtout que c'est bien joué parce que déjà, Paché, il peut reprendre des points au classement de la montagne. Il n'était pas si joué. Il est aussi bien passé. Et ça fait quand même bosser Ineos. Regarde, Camador, qui a oublié de rouler pour... Alors, pour qui il roule, d'ailleurs, c'est la question ? Carapaz, puisque Sivakov. Carapaz, oui. Carapaz, je pense. Sivakov, ça m'étonnerait quand même. Non, honnêtement, je pense que c'est plutôt pas mal joué. Et après, justement, on se dit souvent qu'il y a le rouleau compresseur de Jumbo Visma ou d'Ineos. Regarde, Ineos, ils sont même dans un groupe d'échappés. Ils arrivent à faire rouleau compresseur. C'est usant. C'est usant. Les spectateurs, ils vont se dire, c'est pas possible. Devant, derrière, du béton, Bernal, il va faire un rouleau compresseur. Après, ça fait peut-être un appui pour Pierre Roland en cas de l'attaque. Parce qu'il y en a plus, je pense que ça va user. Là, franchement, c'est surtout pour user. Je pense pas que Paché soit capable de lui passer un grand relais s'il revient sur lui. Messieurs, messieurs, je vous coupe. Ça réagit toujours sur Facebook. En commentaire, je rappelle, 16h50, on suit ensemble la 16e étape du Tour de France et on fait en même temps le débrief de la deuxième semaine du Tour. On vient de faire un point sur la situation de course dans cette 16e étape. On a parlé des Jumbo Visma juste avant. On a parlé, on parle des Ineos. Maintenant, on a Gauthier et François-Pierre qui réagit sur Facebook en commentaire. Il nous dit FP expert en Tireno. On a vu ça la semaine dernière. Oui, parce qu'on a un jeu avec des coureurs et j'ai perdu contre lui parce que je n'avais pas pris les bons coureurs. C'est pour expliquer. C'est un jeu un peu genre de petit gâteau. Bravo Gauthier. C'est bon, un beau tackle en plus. Magnifique. Entre nordistes, ça tacle bien. On a Denis qui réagit aussi. C'est quand même fantastique. C'est que Catovski il a attendu Bernal et c'est malheureux. On le voit à l'image de Bernal juste pour vous dire mais c'est vraiment malheureux. Il regarde en arrière. Je ne sais pas ce qu'il cherche vraiment mais il va abandonner. Il va abandonner je crois. J'ai l'impression que c'est bizarre. Il se met sur la droite de la route. Soit il change de vélo. Non, il prend une musette. Il prend une musette. On s'enflamme pour rien. On s'enflamme pour rien. Bon, messieurs, ça réagit en commentaire aussi avec Denis qui nous dit Garing Thomas était trop faible pour partir sur trois semaines et des vrais calls. L'équipe me paraissait cohérente. Ils ont juste subi la défaillance de Bernal ce qui peut arriver. Et en fait, tous les Neos n'étaient pas en forme. Ils ont choisi les jeunes pour le futur et les grands tours. D'ailleurs, on pourra parler de la jeunesse d'Ineos dans quelques instants. Il n'y a rien d'alarmant pour eux. Beaucoup de coureurs sont pleins d'avenir. Et puis, c'est la première naissance de Nicolas Portal. Le regretté Nicolas Portal. Je pense que ça joue beaucoup dans la préparation de la course. Messieurs, on accueille un invité. Quelqu'un qui nous écoute régulièrement est-ce que tu nous entends, Justin ? Je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez ? Salut, Justin. Super. Salut, Justin. Ça va et vous ? Ça va bien. Très bien. Justin, tu es avec François-Pierre, tu es avec Vincent, Renaud et Jocelyn Rioux. Tu as voulu nous parler de l'Ineos. Toi, tu en penses quoi ? Est-ce que c'est la fin d'une ère chez Neos ? Ils se sont trompés de casting sur Store de France ? Ils doivent changer de stratégie ? Changer de stratégie ? Je ne pense pas. Je pense que je pense que cette année, c'était une fin de cycle tout simplement et que la fin du grand Chris Froome devait forcément arriver. Elle n'a peut-être pas été préparée ou un peu quand même avec l'arrivée de Bernal, mais Bernal a connu du coup des problèmes de santé aussi. Il a déclaré hier avec... Moi, j'ai perdu. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Vas-y, vas-y. Excusez-moi. Et du coup, oui, il y a eu il y a une transition qui doit se faire entre l'ancienne et la nouvelle génération. On voit des... Egan Bernal, on voit des Pavel Sivakov, on voit des Tao, Gégaard. Oui, voilà, on voit des Tao, Gégaard. On voit... Enfin bon, il y a des super coureurs dans cette équipe. Moi, je ne me fais pas tout ça. Il y a Ivan Sosa qui arrive aussi derrière. Oui, voilà. Il y a Ivan Sosa qui n'était pas présent et Didenbar qui est encore très jeune. Oui, oui. C'est ça. Il y a des super coureurs dans cette équipe. Je pense que, voilà, ils sont capables de faire des super résultats. Je veux dire, Egan Bernal a remporté le Tour de France l'an passé. et qu'il peut être dans le futur aussi. Voilà. Justin, pour toi, en fait, l'Aineos, c'est juste une défaite sur ce Tour de France. Il faut dire aussi que c'est la première défaite de la carrière d'Egan Bernal sur une grande course. Il faut aussi le dire. C'est vrai. À son jeune âge, 23 ans. Donc, pour toi, l'Aineos, ils ne doivent pas changer de stratégie et se diversifier un peu peut-être en recrutant un sprinter, peut-être, par exemple ? Ah non, non, non. La DEN de l'équipe a été construite là-dessus depuis le début, depuis Bradley Wiggins. Et voilà, là, c'est que cette année aussi, tous les ans, l'Aineos se pointe, surtout ces dernières années, se pointe avec deux coureurs capables de jouer le haut du classement général. Cette année, c'était Egan Bernal et peut-être Pavel Sibakov. Oh, je te trouve gentil, là. Je pense que cette année, pour moi, ça a été le all-in sur Bernal, justement. Ah oui, oui, justement. C'était la seule année où, justement, ils avaient une seule carte. Donc, ils se sont trompés. Ils se sont trompés, en fait. Eh bien, quand t'en a qu'un, c'est sûr qu'ils n'étaient pas là. Ils n'avaient pas le choix. Oui, c'est ça. Puis le problème de ça, c'est que Sibakov, dès qu'il s'est planté, on savait très bien que pour Bernal, il n'y avait plus de soutien. Hormis Katovski, je ne voyais pas qui est-ce qui pouvait le suivre. Carapaz, on ne sait qu'un qui est hors de forme, Carapaz. Carapaz, il a été débauché de sa préparation du giro pour aller aider en urgence également. Moi, je le trouve en forme ascendante, Carapaz. Oui, mais c'est normal. Comme il dit Justin, tu le prends pendant sa préparation pour le giro. Il n'a même pas voulu. En plus, ça se voit qu'il ne veut pas faire le tour de France. Le mec, il s'en fout quand tu le vois courir. Je ne sais pas. Jocelyn, tu en penses quoi de ce qu'il a dit ? Carapaz, c'est bien, il va pouvoir gagner le giro. Parce qu'il est en forme ascendante. Il va arriver en forme pour le giro. Le giro qui commence deux semaines après. C'est sûr que c'est censé être Froome sur le giro. Non, c'est Garen Thomas sur le giro. Ah oui, c'est Garen Thomas, pardon. C'est Froome sur la Vuelta. J'espère pas. Mais Froome sur la Vuelta, ça va être triste aussi. Bah oui, non, mais c'est... mais c'est impossible que Froome il aille en tant que leader unique sur la Vuelta. Impossible. T'envoie pas Velsivakov. Mais non, mais tu peux remettre Bernal. Oui, tu peux remettre. T'as un mois des cas entre les deux. Ça fait quand même un peu bricolage. Ah ouais, mais bon, c'est quand même une saison de bricolage. quoi qu'il arrive. Exactement. Et notamment à cause de la situation du Covid et tout ça. Pourquoi les mecs sont aussi forts à l'Occitanie et si nuls ici ? Bah l'Occitanie, c'est la très joie. il a fait 50 000 ans pendant le confinement à 3 000 mètres d'altitude et qu'il était champion de l'entraînement et qu'aujourd'hui, il est Kramus. Et puis visiblement, il est blessé. Mais il a dit qu'il avait toujours ses problèmes de dos. Il en parlait dans sa réaction hier. Il a dit que ça ne l'avait pas quitté ses problèmes de dos et que du coup, il allait faire l'équipier jusqu'à la fin du tour. Ouais. Il est même moins bon que ses équipiers. Il est moins équipier pour un mec qui a une heure au général. Jusqu'à la fin du tour, ils ont raison de faire ce qu'ils font. Ils vont s'amuser. Il a déjà perdu quasiment 1,30 du peloton. Il va bâcher. François Kier est toujours devant à 26 kilomètres de l'arrivée. Derrière lui, par contre, le groupe de poursuivants a complètement explosé. Il y a 4 coureurs qui sont sortis avec notamment le grand, le plus beau, le plus grand coureur de tous les temps suisse, Sébastien Reichenbach, le valaisan, qui est devant. Champion de Suisse. Champion de Suisse aussi, exactement. On a avec lui André Amador, si je ne dis pas de bêtises. Carapace. Carapace, pardon. Julien Lafilippe et je n'ai pas le dernier, excusez-moi. Kamna. C'est un beau rance, gros. L'aimer Kamna qui est avec lui. Donc, ils sont 4 aides parties et derrière, ça a craqué. Il y a Warren Barguil qui, on va dire, suit le groupe de poursuivants, des poursuivants, on peut appeler ça comme ça. Mais a priori, ça ne va pas rentrer. Donc, ça va se jouer peut-être entre 5 coureurs quand tu as faché toujours devant. En haut, il y a une belle bascule quand même avant d'aller attaquer l'arrivée. L'arrivée qui est quand même moins dure. Je pense que là, c'est vraiment le gros morceau. Mais après, tu as quand même 20 bornes pour aller jusqu'à la ligne. C'est pas difficile. La ligne, après, c'est rien. C'est trop d'une catégorie. Justement, l'arrivée n'est quand même pas très dure entre guillemets quand même. Mais c'est pour ça que les mecs qui vont, tu vois, Barguil et tout, attention, même s'ils sont à 15-20 secondes, il reste 5 bornes. Ils peuvent aussi prendre 2 minutes d'ici le sommet. C'est ça. En tout cas, il reste 5 kilomètres avant le sommet pour Quentin Paché avec 2 km. Ça se regarde. Celui qui est fort, c'est Kerapaz quand même. Kerapaz, elle est très serein. Et Alaphilippe, je le sens pas mal non plus parce que là, s'il résiste, il peut faire quelque chose dans la descente. C'est mon pronostic pour aujourd'hui, Alaphilippe. Ah, en plus. Il ne va pas gagner. Voilà. J'avais mis Alaphilippe premier et Kamena troisième. Voilà. Dis-le plus tôt quand c'est comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Comme ça, on a les milliers de mecs. François Pierre dans le peloton des favoris, ça attaque d'ailleurs. Guillaume Martin. Guillaume Martin qui lance une attaque et les Jumbo Visma qui le regardent. La transition, on est dans le top 10. Exactement, c'est parfait. Et donc Guillaume Martin qui va prendre quelques longueurs d'avance sur le peloton. On va voir ce que ça va donner et Egan Bernal qui est toujours lâché. Évidemment, il n'est pas rentré. Il est de plus en plus loin donc ça va être compliqué pour lui. Est-ce qu'on peut dire que Guillaume Martin est bien aidé par Nicolas ? Ouais. Allez. C'est beau, c'est beau. Oh, bien joué. J'ai l'impression de revenir dix ans en arrière où les Français se battaient pour rentrer dans le top 10. Voilà. On conclut ce débat sur l'Ineos. Justin, reste avec nous. Quelques secondes, tu vas nous donner l'avis. Justement, tiens, voilà, Guillaume Martin qui attaque. C'était le troisième débat. Plus aucun Français dans le top 10 du Tour de France. Avant cette 16e étape, on ne sait jamais. Peut-être que Guillaume Martin va intégrer le top 10 ce soir. Est-ce que le Tour des Français est-il déjà raté ? Justin, je te laisse intervenir et puis après, on en parlera avec les autres. Justin, t'en penses quoi ? Est-ce que le Tour des Français est déjà raté ? Non, je ne suis pas d'accord parce que déjà, le comportement de beaucoup de Français est exemplaire. Je vois Guillaume Martin et son comportement exemplaire, la Vital Concept, le comportement d'équipe aussi. Et puis aussi, il y a eu beaucoup de malchances, peut-être encore plus que les dernières années et aussi, il n'y a personne qui a été épargné par cette malchance dans le clan français et malgré tout, ils ont assumé les difficultés, ils ont essayé de trouver des solutions. Il faut se dire aussi qu'il y a eu deux victoires d'étape. Il y a quelques années, pas si loin que ça, on pleurait pour essayer de vouloir une seule victoire d'étape sur un Tour de France du côté français. Et voilà, moi, je pense qu'il n'est pas raté parce que l'envie de bien faire, parce que le comportement a pris le dessus sur le résultat et voilà, ce n'est pas grave parce qu'ils en veulent, ils se sont débattants et ils le montrent. Merci Justin, merci d'avoir été avec nous. Je te laisse vous déconnecter et on se retrouve très bientôt dans Vélo Podcast. Merci Justin. Merci à vous les gars, salut. Ciao. Messieurs, quelqu'un veut réagir sur ce que vient de dire Justin ? C'est difficile de le contredire, c'est vrai que les mecs ont une bonne mentalité. Après, je pense que comme on disait tout à l'heure, on en attend beaucoup aussi des Français. Je pense que le Tour 2019 était si beau que tout le monde voulait que ça soit aussi beau, des Français en jaune, des Français qui gagnent des étapes majeures comme le Tourmalet l'année dernière. Le fait est que tu ne peux pas non plus avoir tout le temps une année splendide. Sinon, après, on dit qu'ils sont dopés donc j'ai envie de te dire. Je vais aller plus loin, je vais aller plus loin, Jocelyn, je vais aller plus loin. Est-ce que, parce que franchement, le Tour 2019, tu viens de le dire, il nous avait laissé entrevoir vraiment de beaux espoirs. On voit au départ du Tour de France cette année, Pinault, Alaphilippe, Bardet qui est arrivé un peu dans l'ombre et qui était présent en première semaine, Guillaume Martin qui venait de faire podium sur le Dauphiné. Alors, tous les favoris, tous les grands leaders des équipes sont là présents au départ du Tour de France. Est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait des absents chez les leaders pour voir des Français briller sur le Tour de France ? 2014. Est-ce que les Français ne sont pas au niveau ? Moi, je suis d'accord avec ça, pour le général, en tout cas. C'est que les Français ne sont pas au niveau. La preuve en est, vous avez lu l'interview dans l'équipe, je n'ai plus son nom, excusez-moi, du responsable des espoirs, je crois, de l'équipe de France. Châtelon ? Châtelon. Voilà, merci. Châtelon. Tout à fait, qui parlait de David Godu qui dit, qui était un peu, je pense que c'est un peu écoeuré de voir que David Godu, il y a deux ans, à l'époque des espoirs, concurrencés Pogacar et Bernal, et qu'aujourd'hui, il se retrouve à faire l'équipier pour Tilo Pino et à ne pas jouer sa carte personnelle. Enfin, il a abandonné. Oui, Chochou Godu qui a abandonné aujourd'hui pendant l'état. On ne parle pas. En plus, c'est Jean-Pierre Pernod qui lâche le 13h, moi, c'est une sale journée. Mais en bref, tout ça pour dire que… Tantale Goya, borde la semaine dernière, ça t'a mis un coup aussi. C'est un peu dur, je ne peux plus là. Tantale Goya, c'est la semaine prochaine, pardon. T'as des infos. Non, non, j'allais dire, pour le général, en fait, c'est ça que je pense qu'ils sont juste moins forts en fait et qu'il faut faire le deuil de dire que les Français peuvent concurrencer des Pogacar, Bernal ou autres. Peut-être à l'avenir, on en aura d'autres qui vont arriver, mais pour l'instant, ceux qu'on a aujourd'hui, même Thibaut Pino, que ce soit tactiquement et dans le physique, tout simplement, on est moins bons. C'est tout. Après, ça fait quand même des années que ça tourne autour de deux gars. Bardet qui est moins bien, déjà, il n'y a quasiment plus personne. L'année dernière, on va presque mettre ça entre parenthèses. C'était une année effectivement assez exceptionnelle. Mais après, quand tu regardes tous les mecs qui ont fini le deuxième Français derrière Bardet, à part Pino, mais sinon, t'as un coup à Vuhermose, un coup à Latour, un coup à... Puis c'est des mecs qui ne confirment pas après. Dès qu'ils ont 25, 26 ans, toi, Pierre Latour, il a été le maillot blanc du Tour et tu peux... Normalement, un maillot blanc du Tour, tu peux te dire que dans les 3-4 ans, il est susceptible d'être peut-être pas favori, mais en tout cas un bon outsider. Pierre Latour, on n'a jamais vu un outsider. Pourquoi ça ne marche pas chez les Français ? Pourquoi ça ne marche pas chez les Français ? Pourquoi les jeunes ne confirment pas ? Pourquoi David Gaudu ne confirme pas alors qu'un Pogacar, il est déjà en position de gagner le Tour de France, messieurs ? Je vous pose la question. C'est quand même dingue que ça soit... Qu'en France, un pays où on a je ne sais pas combien de licenciés, on a peut-être autant de licenciés que d'habitants en Slovénie et que ça soit à Slovénie et qu'ils mettent deux mecs en position de gagner le Tour. Non mais après, tu peux avoir une génération exceptionnelle, ça arrive, de toute façon, t'attends n'importe quel pays. Oh, 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 tu te décuses ! Je pense qu'il a déchaussé, j'ai l'impression. Il a touché la roue arrière de Primoz Roglic. Il n'y a pas eu de chute. Il se passe un truc chez Jumbo Visma depuis demi-jour. Il n'y a pas eu de chute. En tout cas, c'est juste pour refaire un point, c'est que Bernal est à 3 minutes du peloton maintenant. Ça fait comment beaucoup ? Et Martin qui a 30 secondes d'avance sur le peloton, maillot jaune et toujours à tête de course avec Quentin Paché qui a été rattrapé par le groupe Carapace à la FIP et qui est en train de péter en plus. Ça accroche ! Moi, je disais, j'allais dire par rapport au sujet que les Français, en fait, j'ai l'impression qu'on ne leur fait pas aussi vite confiance qu'un Bernal, un Pogacar, est-ce qu'à Godur n'aurait pas mérité d'être sur le tour de Giro ou la Vuelta tout seul, quoi. Ils allaient lui dire, tiens, là, les clés du camion, on te fait ton équipe pour toi et on tente le coup. Oui, mais le problème, c'est que ces groupes AMFDJ, ils ont des très bons coureurs mais ils n'ont pas des très bons coureurs pour doubler Tour et Giro. Ils ont tout glissé autour de Pino cette année et notamment Godur. Tu ne peux pas dire à Godur que tu vas faire le Giro ou la Vuelta et avec qui ? Qui derrière ? Parce que si tu mets les mères, là, tu vois, là, t'as Rachandar, c'est quand même... Oui, mais il est sur le tour. Tu ne peux pas demander à toute équipe les jambos, tu ne les verras pas sur les autres courses. Non, mais attention, moi, je me rappelle d'une époque où John Gadre sur le Giro, à l'époque, il n'avait que Hubert Dupont et il a réussi à faire la troisième du Giro, donc c'est possible. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ce que tu veux dire, c'est... Bon, après, c'est le Tour de France donc le responsable de toute façon refuserait ça mais pourquoi pas viser plutôt une Vuelta plutôt qu'un Tour si tu veux gagner un grand Tour ? Exactement. Un peu pourquoi Lyon ne mise pas tous sur l'Europa League plutôt que d'aller essayer de faire une demi-finale. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Un club français pourra très bien en foot si on veut faire l'analogie aller essayer de choper une victoire en Europa League. Pour la France, ce serait tout aussi prestigieux. Tu vois, Jean-Michel Olaz t'a donné un chèque. Alors là, Jean-Michel Olaz t'a donné un chèque. Il ne le fait pas. On revient en direct. Richard Carapace qui lance une attaque à 2 km du sommet et Julien Lafilippe qui tient bien et qui va le chercher. Il reste 2-3 mètres, qui va les combler et derrière lui, il y a Lennar Kemna et Sébastien Reichenbach qui risque peut-être de revenir aussi. Il ne roule pas trop mal. Par contre, ça a explosé pour Quentin Paché. Et comme Carapace ne sait pas descendre, c'est Victor Dalaphilippe. Attention, vu qu'il n'y a pas une grosse descente. Il va tomber à la fin. Il n'y a pas une grosse descente. Par contre, Carapace, quand tu vois l'attaque qu'il met les mains en bas, je pense qu'il va quand même être difficile à battre aujourd'hui. C'est un arrivée pour Puncher plutôt que pour Purgamper. Souviens-toi de Carapace sur le Giro l'année dernière. Je peux te dire que quand il va Ewan au sprint, ce n'était pas une arrivée pour Grimpeur. Alors qu'il reste 22 km de l'arrivée et Richard Carapace en remet une. Et Alaphilippe qui s'est derrière. Aïe, 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 il n'est pas dans la forme de sa vie à l'approche des mondiaux quand même. Ouais, après, il est quand même fort mais est-ce qu'il fait les efforts au bon moment, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Après, parce que là, il suit Carapace la première attaque alors que Kamna et Reichenbar ne se sont pas mis dans le rouge et au final, Kamna et Reichenbar ils relaient Carapace maintenant. Et Carapace qui en met une. Il en met une, il veut être tout seul je pense au sommet et Kamna et Reichenbar qui suivent ça. Ils n'aiment pas trop les autres. Et Reichenbar il reste 21 kilomètres et on est à 1 kilomètre du sommet. Est-ce qu'Alaphilippe il peut rentrer s'il a 30 secondes de retard par exemple au sommet ? Franchement, tout seul, ça me semble compliqué quand même parce que 3 contre 1 ça ne descend pas. Si tu regardes le profil ça ne descend quand même pas des masses. C'est plutôt plat quand même. C'est moyen quoi. Il faut plat descendant pour atteindre la bosse d'arrière. Ce n'est pas une grande descente de col où là il aurait pu rentrer tout seul. Après, s'il y a un groupe de... Derrière, tu as Paché qui est à 15 secondes d'Alaphilippe et après le groupe de Barguide il est déjà à 45 secondes d'Alaphilippe donc ils vont rentrer en arrière par contre. Après, on verra ça. François-Pierre, on vient de faire le point sur la course. On conclut ce débat sur les Français. Le tour des Français est-il raté messieurs ? Je vous laisse conclure. Vous me dites oui ou non en quelques mots. Moi, pour le général, oui et pour les étapes, non. pour moi, il n'est pas raté. Il y a victoire d'étape, il y a panache. Il y a panache, exactement. Et puis de toute façon, pour le général, cette année, le dixième va être à une heure et demie bientôt. On avait tous nos espoirs sur Thibaut Pinot en fait, en fin de compte. c'est ce que je disais, c'est que pendant ça fait dix ans que c'est les deux mêmes. Après, je ne sais pas trop si vous suivez la nouvelle génération. Est-ce que vous, vous voyez peut-être à l'avenir un peu comme RM Coevenpool pour les Belges ? Est-ce que vous voyez un Kama ? Il est français, RM Coevenpool ? Non. À tel point, on va devoir s'exciter sur Pavel Sivakov qui va prendre la nationalité française pour vous dire. C'est ça, mais oui, je vous dis que c'est ça le prochain, c'est lui. Les jeunes, le problème, c'est que tu peux en sortir un, même un junior, mais après, on va dire que c'est le futur Hino et du coup, il ne va rien faire. C'est le rendez-vous de Romain Sicard. Allez, messieurs, on conclut ce débat. Sicard, sinon rien. Allez, on conclut ce débat sur ça. 17h, 9. On est en direct sur la page Facebook de Vélopodcast pour débriefer la deuxième semaine du Tour de France. La troisième semaine qui débute aujourd'hui par la 16e étape. 16e étape entre la Tour du Pain et Villard de Lens, 164 kilomètres. On est à une vingtaine. On est à 20 kilomètres de l'arrivée. On vient de passer le col de première catégorie, la montée de Saint-Nizier de Moucherotte avec Camna qui est passé en tête devant Carapaz. On fait un point en même temps sur cette 16e étape en même temps qu'on parle de la deuxième semaine. en quelques mots avant de vraiment passer sur l'étape et suivre vraiment le final. Messieurs, on va faire des petits pronostics. Allez, ça va être très rapide. Je vais vous demander d'être très rapide. Allez, les pronos. On va commencer pour le prono sur la victoire finale du Tour de France. c'est un duel entre Roglic et Pogacar, c'est ça ? Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir se mêler à la victoire. Moi, je vois bien Mickaël Landat. C'est mort. Landat qui est à 2 minutes 16. C'est trop là. C'est une blague. C'est une blague. Oui, je sais, mais je remets l'effet sur le table en expliquant ce qui se passe à nos auditeurs. Messieurs, Roglic, Pogacar, il peut se passer tellement de choses. Tu vois un 3ème larron, non, Vincent ? Non, 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 mais il peut se passer tellement de trucs. Il reste encore 5 étapes, 6 étapes. On en parlera. Il peut y avoir des chus, il peut y avoir, tu vois, là, qui auraient parié pour un abandon de Bernal aujourd'hui. Donc, il n'a pas abandonné, mais je le sens. Oui, pas encore. Il n'y a que Chouchou Godu qui a abandonné. C'est très simple. Mais non, après, ouais, Ouran, on ne voit pas. Allez, Ouran. Ouah ! Ce serait beau pour lui. Ça serait beau, mais franchement, moi, j'en vois plus pour le podium. Ah oui. Jossela, Jossela, parce qu'on est. vainqueur devant Pogacar et 3ème. Ouran, c'est bon. Alors attends, attends, je te laisse réfléchir pour le podium, on va en parler dans quelques instants. François-Pierre, Roglic, Pogacar. pour le bien du vélo, Pogacar. Pour le bien du vélo, Richi porte. On va en parler, on va en parler. C'est mon chouchou, Richi. Ah bon ? Garde-es-en sous la pédale. Garde-es-en sous la pédale. On va parler du podium dans quelques secondes. Pour ma part, ce sera plutôt Primoz Roglic, ce qui fait dire que Pogacar va gagner. pour prendre l'inverse. Merci Guillaume. Sur Facebook, ça a réagi en même temps. Toujours Denis qui est là qui nous suit vraiment. Tu ne peux pas avoir 2019 tout le temps. Pinot tombe, Bardet abandonne, je pense qu'il était au niveau. Alaph ne joue pas le général, mais annonce jaune au début, il l'a fait avec Victor Détape. C'est un tour convenable et ce sera un bon tour si Pogacar gagne sur les champs Élysées. Ah ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien cette conclusion. J'ai regardé si Roland est à toi. Allez, allez messieurs, on passe après le vainqueur. Donc on nous dit, pour l'instant, c'est Roglic plutôt que Pogacar. Qui sera sur le podium à la troisième place ? On a cinq coureurs qui se tiennent en 42 secondes. Ouran, alors Ouran qui est actuellement troisième du général à 1'34. Lui, on se dit qu'il va jouer le podium et non la victoire finale. Ouran, Miguel Lopez, Adam Yates, Richie Porte, Mikel, Landa se tiennent en 42 secondes. Qui sera troisième du général sur les Champs-Elysées ? Adam Yates. Adam Yates pour Jocela. Alors, Ouran, il va le gagner, donc oui. Derrière, Lopez, il va tomber. Adam Yates, il va bâcher. Mas, il va bâcher. Richie Porte, deuxième et Landa, troisième. Oh là là ! Allez, prends ça Pierre, vas-y à toi. Je pense que ça va être Miguel Angelel Lopez. je le trouve très très bien en ce moment. Et puis Ouran, il va lui arriver un truc. C'est comme Richie Porte, il va tomber quelque part, il va crever. Mais non, Ouran, il va rien tenter. Il va rien essayer. alors que tu as mis Lopez sur le podium. Ouais. Il va faire des choses dans la vie. Ouais, mais attends, Jocela, il a déjà pris le panneau dans la gueule au début de France. Raison de plus pour qu'il leur fasse la main avant la fin. Non, tu vas voir troisième. Troisième, Lopez. Troisième, Ok, d'accord. Et toi, Guillaume ? Pour moi aussi, pour moi, je vois plutôt Lopez parce que c'est son premier tour de France et au final, c'est l'avenir. Ouran, il est increvable, il va quand même falloir le déloger. T'inquiète pas, Yel Sarou, elle va crever toute seule. T'inquiète pas. Mais non, il va rien faire. Il va faire aucune attaque, il va juste profiter comme il a fait il y a deux ans. Oui, c'est ça, c'est beau. T'as dit donc le vélo qu'on aime. Le vélo qu'on aime. Le vélo champagne. Ah, exactement. Allez, en quelques mots, messieurs, en quelques mots, on passe sur le maillot vert avec la lutte à trois entre Sam Bennett, Peter Sagan et Mathéo Trentin qui est revenu aujourd'hui sur les talons de Peter Sagan, deuxième au classement. Est-ce que Sagan a perdu la recette, messieurs, en quelques mots, vite fait ? Je pense pas qu'il est... Vas-y, juste là. Pour moi, Bennett va gagner parce que les 50 points sur les Champs-Elysées, je vois pas qu'il pourrait lui prendre. Il est calé dans la route Sagan sur toutes ses attaques. Là, j'ai du mal à voir Sagan le distancer. Le seul truc, aujourd'hui, on l'a vu encore, c'est Trentin quand même. Trentin qui commence à prendre 20 points sur toutes les étapes jusqu'aux Champs-Elysées. Mais bon, je le vois pas sur les champs, il perdra un maximum de points sur Bennett. Après, il a pas perdu la recette, Sagan, c'est juste que Bennett était plus fort que lui sur l'esprit. Sagan est moins fort. Ouais, Sagan est moins fort. c'est que non, mais Bennett est plus fort que Sagan, je veux dire. Donc, tu vois, c'est ça aussi. Oui, mais Sagan, quand on dit qu'il a perdu la recette, c'est qu'il est juste moins fort qu'avant. Il est même moins fort que d'autres. Oui, voilà, c'est ça. C'est que tout dépend si la recette au final, il a pas fait une seule fois d'eux. Il a pris l'échappée et tout, mais ouais, on regarde même les échappées au final, il abdique parce qu'il sait qu'il est moins fort que Bennett au sprint d'intermédiaire. C'est ça le problème, en fait. Dans tous les sprints d'intermédiaire, d'habitude, il avait quand même peu de concurrents sur les sprints d'intermédiaire. Et là, il perd à l'intermédiaire et à l'arrivée. Donc, c'est sûr qu'il risque pas de... On peut juste le remercier parce qu'au moins, il a créé des bordures avec son équipe Bora pendant plusieurs étapes. Et ça, c'était hyper intéressant à voir pour une bataille du maillot vert qui souvent se passe au sprint. Non, déplaisent à Stephen King. Ouais, exactement. Mais en tout cas, c'était beau à voir, franchement. Au moins, il y avait quelque chose qui se passait, même dans des étapes un peu plus classiques où d'habitude, il ne se passe pas grand-chose, il faut bien avouer quand même. Après, c'est vrai que si tu le déclasses pas à l'étape de Poitiers, il est quand même bien en tête quand même. Après, Sagan, il n'a pas eu de bol parce que 2-3 sprints, à chaque fois, il prend quelqu'un dans la gueule. Tu sais, la dernière fois, c'était Offshater aussi qui... Tu vois, il n'a pas trop de bol non plus sur les sprints Sagan. Ouais, et puis de toute façon... Il a perdu en pointe de vitesse. Il a vraiment perdu en pointe de vitesse quand même. C'est sûr. Là, il n'y a qu'à voir. Il n'y a pas des sprinters. Il n'y a pas quand même le... Il y a deux meilleurs... Il y a deux types meilleurs que lui, clairement. Enfin, le reste, tu vois, mais il finit quand même cinquième, cinquième, quatrième, quatrième, troisième à l'île de Ré. Mais enfin, c'est pas... Ouais, mais il n'a toujours pas gagné. Finalement, c'est la dernière. Il a jamais fait deux encore. Ah ouais, c'est vrai. Bon, messieurs... Donc, moi, je pense que Sagan va gagner. Non, moi, je dis Sagan, moi, quand même. Sagan ? Ok. Parce que Bennett, il va être hors délai à la planche de Belfi. C'est sûr. Il n'aura pas contre la montre un peu. Non, non. Bon, ok. Allez, repasse. Très vite fait. Guillaume, vas-y, Juste là. Non, je disais que de toute façon, tout ce qu'on dit là, ça va être remis en cause demain au col de Lalos. Oui, c'est vrai aussi. Moi, je tiens à dire juste que sur le maillot vert, Julien Laphilippe n'est pas fini puisqu'il a 108 points et que Sagan Bennett a 269 points. Donc, tout est possible. Tout est possible, messieurs. Tout est possible, tout est possible. Si Alaphilippe en porte toutes les étapes jusqu'à dimanche, il est maillot vert. C'est même pas sûr. Messieurs, très vite fait, messieurs, je vous coupe, je vous coupe, je vous coupe. On passe au maillot à poids, très vite fait. Est-ce que c'est promis aux favoris les maillots à poids ? Il y a très peu d'écarts là. Avant cette étape-là, je me mets sur le classement du maillot à poids. Avant cette étape-là, Cosnefrois avait deux points d'avance sur Pogacar et trois points d'avance sur Roglic, sachant que demain, il y a le col de la Madeleine plus le col de la Lowe's où les points seront doublés. Ça sera hors catégorie où les points seront doublés. Et puis jeudi, cinq cols au programme. Oui, cinq cols au programme. Messieurs, est-ce que c'est un favori qui va remporter le maillot à poids ? Oui, parce que là, il y a 40 points à prendre. Il faudrait vraiment que... Je pense que le seul qui peut jouer le maillot à poids maintenant, à part vraiment surprise, c'est Pierre Roland. Aujourd'hui, il n'est plus devant, donc il a marqué zéro point. Ce n'est même pas lui qui va le prendre ce soir. Il a marqué cinq points. Il a marqué cinq points. Il a marqué cinq points aujourd'hui. Oui, cinq points. Non, dix, mais là, il n'a pas marqué sur le dernier classement pour prendre le maillot. Et du coup, il a égalité avec Cosnefroy. Bon, ce n'est pas plus mal, au moins demain, il n'aura pas les poids pour sortir. C'est peut-être un peu plus facile quand tu n'as pas le maillot distinctif. Mais Cosnefroy va le garder. Execo avec Roland avec juste quelques points d'avance. Demain, premier. Donc, c'est sûr que ce sera un favori. Le seul truc, c'est jeudi. Et la planche des belles filles aussi, samedi. Oui, mais c'est dix points à l'arrivée. Et ce n'est même pas sûr que ce sera un favori. Oui, mais ce n'est pas sûr que ce sera un favori. C'est que la montée chronométrée. Tom Dumoulin, il peut très bien gagner juste la montée chronométrée. Tu vois, monter à bloc, rien ne l'empêche au final. Je crois qu'il arrive et Roland ne l'aura pas à la planche des belles filles. Il ne va clairement pas gagner cette étape. Je ne suis pas sûr que tu aies besoin de gagner l'étape. Je pense que c'est le mec qui fait le meilleur chrono sur la montée. Messieurs, on va conclure très vite fait votre chrono en un mot. Qui va gagner le maillot à poids ? Roglic. Roglic pour Vincent. Ah ben non, Ouran. Moi, je pense à Pogacar aussi. Par contre, j'ai juste deux secondes avec vous, messieurs, mais vous pensez qu'il ne faudrait pas revoir le barème aussi parce que je trouve que c'est un poids et ça ne sert plus à rien. En fait, c'est dommage de doublé qu'à l'arrivée de la seule étape où tu sais que les favoris vont jouer à la gagne. Bah ouais. Donne-leur directement le match. Alors, François-Pierre, je suis d'accord avec toi sur Pogacar et je suis d'accord avec toi sur le barème qui a changé il y a quelques années. Ce barème a changé il y a quelques années. Souviens-toi, on avait, il y a quoi ? Il y a 15 ans, des barèmes où en première semaine, tu avais des gars qui avaient gavé de points et du coup, qui avaient beaucoup de points et voilà. Juste, on va dire que pour le maillot blanc, bon, Pogacar sans rival, sans rival, il compte 2,35 d'avance sur Henrik Maas et 7,45 sur Bernal. Ça, c'était avant cette étape-là. Oui, parce que là, il n'aura plus ça. Voilà, Pogacar, voilà, mais Henrik Maas ne risque pas de rivaliser avec Pogacar. Sauf si Pogacar abandonne. Sauf si Pogacar abandonne, bien sûr, et que pour la meilleure équipe. Et du coup, s'il abandonne, il ne sera pas meilleur grimpeur. Non plus. Exactement. Oh là là là, Vincent, je n'ai pas Pogacar, mais il est meilleur grimpeur, moi. Bien sûr. Et puis, à la meilleure équipe, pour la meilleure équipe, Movistar compte un quart d'heure d'avance sur la Jumbo Visma et pratiquement une demi-heure. Sur la IF, Movistar se dirige encore vers un classement de la meilleure équipe gagnée. Ils peuvent mettre 4 mecs dans la même échappée et ils retournent le classement général. Oui, mais ils ont remis encore 2 mecs dans l'échappée. Oui, mais Movistar a remis 2 mecs dans l'échappée aujourd'hui en plus. On a conclu ces débats. Mais si on va accueillir quelqu'un qu'on connaît un petit peu, tu peux te connecter, Barnabé ? Parce que tu nous entends. Barnabé Moulin qui est l'ostéopathe de chez Barreyn McLaren et qui est sur le Tour de France actuellement. Donc, on va voir s'il est avec nous. Salut, Barnabé. Barnabé, est-ce que tu nous entends ? Alors, attends. Barnabé, il va falloir qu'il appuie sur un micro ou quelque chose comme ça pour qu'on l'entende. Il va arriver dans quelques instants. Il va arriver dans quelques… On va faire un point sur la course. On va faire un point sur la course. 8 kilomètres et demi avant l'arrivée. C'est Lennar Kemna, l'Allemand de la Bora qui est devant. Derrière lui, c'est Sébastien Reichenbach, le Suisse. Richard Carapaz qui est derrière aussi qui a été lâché par Sébastien Reichenbach. Et on a le groupe à la Philippe avec Warren Barguil, avec Andrea Mador, avec Quentin Paché notamment qui est derrière à environ… Je crois que c'est 1h30 là, je voyais justement dans mon dernier rapport. Je ne sais pas si vous l'avez aussi vous. C'est ça. Et du coup, le peloton est toujours à 15 minutes et Egan Bernal très très loin du peloton. Tout à l'heure, il était déjà à plus de 6 minutes. Je pense que ça a encore augmenté parce qu'il a souffert Egan Bernal. Il a lâché le peloton des favoris. Et donc pour Egan Bernal, c'est définitivement cuit pour le maillot jaune. Est-ce que Barnabé est là ? Barnabé, deuxième essai. Attention Barnabé, est-ce que tu nous entends ? Barnabé, est-ce que tu nous entends ? Barnabé, est-ce que tu nous entends ? Non. Alors, je suis en train de discuter avec lui en même temps en privé. Il me dit j'y suis. Je suis on. Est-ce que Barnabé, il faudrait que tu appuies sur un micro ou sur le live VP deuxième semaine. On est en direct. On est en direct. C'est du direct. Barnabé, connecte-toi. Il y a la vidéo qui arrive. Il est dans le lit. Mais bon, tu es au pieu là. C'est pour ça. Attends, c'est moi qui ai mis la vidéo. Il ne faut pas le mettre. Non, il ne faut pas mettre la vidéo. S'il vous plaît. Tu peux mettre la vidéo. Il faut que tu nous... Il faut un micro. Mais rhabille-toi alors. Alors que juste pour vous dire sur le live, il y a Pogacar qui a fait une mini-accélération pour prendre un bidon. Moi, j'ai eu peur qu'il ait une attaque de Pogacar quand même. On a vu les jumbo qui sont regardés. Et surtout, Pogacar a des clés qui plait autour de lui ce qui est quand même assez surprenant à si près de l'arrivée. C'est vrai. Après, il faut dire que le rythme n'est pas très élevé au niveau du peloton des favoris. C'est plutôt coupé. à côté de lui, c'est pas mal. Bon, il faut dire qu'il n'est pas vraiment aidé Pogacar. C'est Caruso le plus fidèle. Non, Jocelyn ? C'est ça ? C'est Caruso le meilleur. Non, Caruso, il a barré McLaren. Pardon, Formolo. Mais Delacruz. Formolo et Haru ils ont abandonné. C'est vrai qu'il ne reste plus grand monde quand même. C'est compliqué pour les deux. Mais Haru, d'ailleurs, on parlait ça la dernière fois, Fabio Haru, c'est vraiment une carrière, c'est la déchéance pour ce monsieur. Il touche 3 millions d'euros par an. Oui, c'est ça. Alors que Lennar Kamna est toujours en tête à 6 kilomètres de l'arrivée, a priori, il a 49 secondes d'avance. 50 secondes d'avance sur Carapaz. Oui, quasiment 1 minute, 1 minute 20 sur Richenbar, ça gagne plus de 2 minutes sur le groupe de contre. Franchement, Kamna a fait un truc vraiment ouf parce qu'après, Carapaz, encore une fois, il est peut-être un peu à l'envers en en mettant beaucoup dans la bosse et au final, on avait dit la vallée, ce n'est pas une vallée mais ce long bout qui est plutôt plat, pas descendant, c'est dur. 1 contre 1, c'est Kamna qui a gagné. Il y a beaucoup de pédales de Kamna par rapport à Carapaz, beaucoup plus d'Inel. Kamna, c'est le même qui était contre Martinez, je ne me trompe pas. Exactement, qui a fini 2ème au Pumari. Sachant qu'à ce moment-là, il avait assez mal roulé, je trouvais qu'il n'avait pas pris de risque et il avait vraiment juste, comment on dit, sucer les roues avec Martinez. je pense quand même que les pourcentages du Pumari étaient tels que tu fais ce que tu peux, je pense. Oui, mais ça rendait tout en plus belle la victoire de Martinez parce qu'il est revenu sur Bourman et après il est attaqué, c'était vraiment bien. C'est vrai que la tactique de Boura fait que Martinez était obligé de rouler et c'est lui qui s'est sacrifié là ou Kamna, vraiment fait de la patinette mais bon, quand tu fais de la patinette dans des passages à 12%, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment facile. Ah non, je ne dis pas que c'est facile, après c'est toujours plus compliqué quand tu roules, surtout quand tu roules depuis le début de la montée, comme lui, comme Martinez, surtout. C'est mérité s'il va au bout. Oui, ça va faire plaisir. Toujours pas de Barnabé. Il reste 5 kilomètres, toujours pas de Barnabé, Guillaume ? Écoute, non, toujours pas de Barnabé que j'essaye d'avoir, il pourrait nous faire le point en même temps sur l'équipe Bahreign-McLarine qui n'est pas si mal que ça sur ce Tour de France avec Mickaël Landak qui n'est pas loin au classement général. On pourra lui dire que tout le monde a dit que Landak n'aurait pas le Tour de France. Aussi. Donc, on va revenir au live, 4 kilomètres de l'arrivée, on a toujours Lenar Kemna qui roule bien, qui a une minute d'avance maintenant 1.05 sur Richard Carapaz, 1.24 sur Sébastien Reichenbach et 2.16 sur le groupe Warren Barguil, Amador, Alaphilippe notamment. A priori, on se dirige tout droit vers la victoire de Lenar Kemna. Je pense que c'est sa première victoire sur le Tour de France. Oui, c'est sûr. Déjà, le Dauphiné, c'était sa première grande victoire. Labora aussi, ils ont une belle équipe. C'est dommage que leur leader n'était pas en forme, mais ils ont une belle équipe Labora. Après, c'est vrai qu'ils ont des tactiques de course. Des fois, ils ont tout mis pour sa gante. Oh là, on entend Barnabé. Ah, salut Barnabé. Barnabé ? Enfin, ça y est. Enfin, salut Barnabé. Le fameux réglage appuyé pour parler. Voilà. Exactement. Il y a quand même écrit dessus quand même. En fait, quand il n'est pas activé, tu peux rigoler, mais quand il n'est pas activé, ça ne marche pas. Barnabé Moulin, ostéopathe chez Baraigne, McLaren, qui est sur le Tour de France avec la Baraigne McLaren et Micka Glendard aussi. Là, on a vu une petite capture écran dans notre conversation privée qu'on a en même temps. Il était sur le lit alors qu'Alain Rechenbach fait un saut de trottoir. Bon, Barnabé, ça se passe bien plutôt bien en ce moment pour Mickaël Landa sur le Tour, non ? Oui, ça se passe bien. Après, l'objectif, c'est toujours d'aller sur le podium et d'avoir le meilleur résultat possible. Je ne sais pas si tu as entendu ce qui a été dit il y a quelques secondes. Je ne préfère pas écouter ce genre de choses. Landa qui est à 42 secondes de Rigoberto Ouran, troisième actuellement du Tour. Personne ne l'a mis sur le podium du Tour. Moi aussi, je le voyais sur le podium il y a une semaine mais là, avec 42 secondes de retard, ça ne va pas bouger. Ça va, ça peut s'attraper. Ça par contre, ce n'est pas l'argument. Avec ce qui reste, c'est rien. Ben oui. C'est surtout qu'il va prendre un tir sur le prenant. Ce n'est pas grave, il va tous vous surprendre. J'allais dire, Barnabé, raconte-toi un petit peu la forme, c'est aussi pour ça, toi, du côté médical, la forme des coureurs. On a Damien O'Caruso qui affiche une forme étincelante. Je ne sais pas ce que tu lui fais le soir, franchement, à Caruso. Et là, il est 14ème du général avant cette étape-là. Non, mais c'est impressionnant à son âge d'être encore présent. Pulo Bilbao qui n'est pas si mal, qui n'était pas si mal il est 19ème du général, lui, Pelo Bilbao. Il s'en forme, pour l'instant, les Bahreïnes. Oui, il récupère bien. Il y a eu un bon travail qui a été fait en amont dans les stages et compagnie. Après, on a la chance qu'il n'y ait pas eu trop de bobos à part Wout qui était blessé, mais dans l'ensemble, ça va bien. Justement, la 3ème semaine, Barnabé, ça fait peur, j'imagine, mais les mecs, ils sont quand même frais. comment ils font pour arriver frais en 3ème semaine comme ça, comment même mentalement parce qu'au final... Sous-titrage ST' 501 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 275 bornes, Méribelle, Laroche sur Foron, avec au bout de 46 bornes, le Cormé de Roseland, première catégorie. En bas, la côte de la route des villes, troisième catégorie. Le col des Saisis, deuxième catégorie. Ensuite, le col des Aravis, première catégorie. Ensuite, la montée du plateau des Glières, en hors catégorie, avec des secondes bonus au sommet. Et ensuite, une descente vers le col des Fleuries, qui ne sera pas répertoriée. Et au sommet du col des Fleuries, il restera 10 bornes avant l'arrivée, et ce sera en descente. Là encore, c'est pour les favoris, messieurs, jeudi ? Oui, clairement. Peut-être même plus que demain. C'est l'état pour jamais. Celle de jeudi, ça va être une boucherie. Tu peux ? Ouais, je ne sais pas. Roseland, l'Aiglière, c'est... Et puis alors, tu vas voir, quand Roglic, tu l'as crevé sur le plateau d'Aiglière. Non, c'est Pogacar, c'est Pogacar. C'est Ouran qui va crever. Jeudi soir, Ouran prend le maillot jaune. C'est annoncé, c'est dans la boîte, jeudi soir, le maillot jaune. Le problème pour l'échappé, c'est que ça part quasiment au pied du premier col, et pour se faire la garde pour l'échappé, ça va être un peu compliqué. Tu ne peux pas prendre 5 minutes avant le premier col. Non, c'est ça. Donc, après, l'enchaînement, et peut-être jusqu'au saisie, c'est quand même un peu à la faveur de l'échappé. Je dirais, moi, je suis un peu surpris que vous pensiez ça. L'arrivée n'est pas au sommet en plus. Je ne suis pas persuadé que ce sont les favoris qui jouent la game. Vu le nombre de points en plus, si les attaquants... La veille, normalement, le maillot à poids sera sur les épaules. Sur les épaules, non. Mais au classement, ce sera soit Pogacar, soit Aoglic, je pense. Donc, si les mecs veulent reprendre des points ce jour-là, si tu n'attaques pas, tu ne vas jamais. Ou sinon, tu abandonnes le maillot à poids. Sauf que le maillot à poids, c'est quand même celui qui fait sans doute le plus rêvé, où il y a vraiment la bataille. Pas pour les favoris. Ils s'en foutent. Justement, raison de plus pour que les mecs attaquent dès le début pour se jouer les points dans le rose lance. Oui, mais le problème, c'est qu'ils vont se faire rattraper assez vite. Moi, je ne crois pas. Après, oui. Moi, je pense que pour cette étape, je suis assez d'accord avec Jocelyn sur la gagne. Je pense qu'il aurait peut-être été une échappée. En revanche, Pogacar, c'est ta dernière chance pour avoir le maillot. Ah oui ! Ça, c'est cette étape-là ou jamais. De toute façon, c'est ça. Et puis surtout, il faut qu'il ait une belle avance, en plus. Pogacar, après, sur la montée des planches des Belfi, tu ne penses pas qu'avec 40 secondes, une minute, il tient Roglic ? Ah oui, une minute, oui. Mais au moins ça, oui. Parce que pour toi, Roglic est meilleur que Pogacar sur un contre-la-monte comme ça aussi dur ? Ah, je pense, oui. Parce qu'à planche des Belfi, il faut se dire que ce n'est pas un contre-la-monte commun. Il y a du plat. Ah non, 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 justement. Donc là-dessus, il peut perdre du temps. En revanche, sur la montée pure, il va en gagner, je pense, sur Roglic. Oui, mais bon, je pense qu'il va en perdre plus dans le plat qu'il peut en reprendre dans la montée. Oui, c'est ça la difficulté. Oui, parce qu'on redit, c'est quand même un super rouleur. Oui, tu en penses quoi, Jocelyn ? Le championnat de Slovénie du chrono a un peu mis le doute dans certaines têtes, je pense, parce que Pogacar a gagné, sauf que le profit était quand même, certes, montagneux, mais elle n'avait vraiment pas de plat au début, contrairement à ce qu'il y a de France. Voilà, exactement, il n'y a pas eu à mettre de plat. Oui, voilà, je pense que certains vont peut-être se dire, oui, mais Pogacar l'a battu. Oui, il l'a battu, après dans des circonstances aussi, des reprises de la saison, le chrono, est-ce que tu as un exercice particulier, il faut le travailler quand même. Là, c'est quand même un chrono au bout de trois semaines, ça va être difficile. Moi, quand même, je pense qu'il ne faut pas trop enterrer Pogacar. Franchement, je pense que là, il va y avoir une belle bataille. Il faut quand même que Roglic, Evgenik, je préférerais pour lui qu'il ait une petite avance avant le chrono, parce que jouer avec le feu en ne prenant que, je ne sais pas, cinq ou dix secondes, en disant, oui, mais ce n'est pas grave, je maîtrise et tout. Je serais lui, je me méfierais quand même de Pogacar dans le chrono. De toute façon, dans tous les cas, Roglic, il aura fait des erreurs stratégiques énormes sur le Tour de France par rapport à Pogacar au départ. Le laisser partir dans les pyrénées, ce n'est pas le meilleur coup. Ça, c'est clair. Et puis, même à chaque fois, de ne pas essayer de les faire exploser alors que tu as une équipe, une armada qui roule à un rythme effréné. Je trouve ça dingue, parce que Pogacar, il est tout seul. Quand la route s'élève au bout de dix bornes, il est tout seul. Donc, à un moment donné, tu peux essayer de le faire craquer ou essayer de l'attaquer. Moi, c'est ce que je reproche, la Roglic, il n'attaque jamais. C'est horrible. Attention, dans le peloton des favoris, le peloton des favoris n'est pas encore arrivé. Ils sont à deux kilomètres de l'arrivée. Ce n'est pas si facile d'arriver quand même. Non, 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 c'est plus tard. Et Pogacar prend rendez-vous. Pogacar qui a mis un équipier devant et qui roule assez vite à l'arrivée. Ils sont en file indienne. Il y a juste Roglic dans la roue de Pogacar. En troisième position, Roglic. Richie Porte qui est dans la roue de Roglic. Attention, Seppcus, il a dit « Ok, je me remets devant, les gars. » Il a fait un petit sourire. Il y a Louis-Leon Sanchez qui est encore là. Donc, c'est que ça ne monte pas non plus à rythme effréné. De toute façon, il y a David Delacroze qui roule. Oui, de base, je suis assez d'accord là-dessus. C'est vrai qu'il accélère un petit peu. En vrai, c'est bien qu'il retrouve des équipiers. Je pense que même mentalement pour Pogacar. Oui, oui. Bon, la vue, à toute étape, il était bien entouré en Pogacar. Oui, le problème de Pogacar, c'est qu'il a aucun argent. Après, il prend rendez-vous pour demain quand même. Oui. Après, s'il pouvait prendre rendez-vous avec une autre marque de casque aussi, ce serait pas mal. Pogacar qui a été lâché par l'accélération de Daniel Delacroze. Comme quoi, il n'est vraiment pas très très bien parce que Delacroze, ce n'est pas non plus le meilleur rappeur du monde. Il y a encore Kenny Ellison là-dedans. Oui, c'est pour dire. Mais il est toujours mieux que Bernal. Kenny Ellison qu'on retrouvera au critérium de Choisis-le-Roi lundi 21 septembre à 19h30 pour tous ceux qui veulent venir Choisis-le-Roi. Ah bah tiens, vous, Bernard, ce qui roule, est-ce qu'on ne pourrait pas refaire le débat ? Oui, c'est vrai, vous, Bernard qui roule, ça roule moins longtemps. Mais Kenny Ellison, est-ce que ce sera la seule star dans ton critérium ? Non, 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 il y aura aussi du Nicolas Roche, il y aura du Brian Pogacar, il y aura du Jérôme Cousin, il y aura du Hugo Obstetter, il y a un très très beau plateau à Choisis-le-Roi. Ah, c'est pas mal, oui. Non, non, franchement, il y a une course féminine juste avant avec Roxane Fournier, avec pas mal de très bonnes courses françaises. Et le truc qu'il faut dire, c'est que la particularité de ce critérium de Choisis-le-Roi, c'est que c'est un critérium derrière Derny. Le Critostar. Le Critostar, exactement. Le Critostar, avec aussi un participant que j'aime tout particulièrement suivre sur Facebook, c'est Éric Leblaché. Ah oui, tout à fait. Qui a fait le Race Across France. Le Race Across France, merci, je cherchais mes mots. Le Race Across France, qu'il a terminé à la 5 ou 6ème place et qui va bientôt venir dans Vélopodcast. Le rendez-vous a été pris avec Éric. Je le verrai l'année prochaine, je lui réitérerai l'invitation. Ah, c'est gentil, merci Vincent. Un mec vraiment sympathique avec qui j'ai pu échanger avec lui pour prendre rendez-vous. C'est un mec atypique, ancien pro. Pour teaser, Guillaume, on continue dans le teasing, c'est le prochain vidéo podcast, on a du lourd. On a quand même notre prochain invité, et eux, à la fin, c'est quand même quelqu'un d'important. Jany Longo. Ah, c'est Néanou. Non, non, non. Jany Ligvon Vleighten. Non, non, non. Marianne Wos. Non, 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 non. Jany Longo. Non. Non, j'ai déjà dit. Mathilde. Mathilde Lazou ? Non. Mathilde Cénier. On l'a déjà eu, Mathilde Lazou. Mathilde Degros ? Ouais. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est bien. On se rapproche, on se rapproche. Ah, c'est bien. C'est pas mal Mathilde Degros quand même. Ah ouais, Mathilde Degros, c'est bien. Ah, quand même. Alors que les Jumbo, là, on est à 400 mètres de l'arrivée, là, c'est Jumbo. Et Pogacar qui est en train d'attaquer à l'arrivée pour tenter de prendre quelques secondes. Est-ce qu'il va prendre une seconde ? Ça ne va pas être possible. Il colle à la roue. Il colle à la roue et Richie Porte qui est collé à Roglic. Et Landa à Porte. Il y a aussi Yes derrière. Miguel Angel Lopez aussi. Guillaume Martin qui est toujours là. Donc, a priori, il est favori. Il n'y aura pas d'écart. Là-même, Pogacar, il s'est un peu arrivé. Et Monrichi qui est là encore. Allez. Allez, Monrichi. Miguel Angel Lopez qui attaque Pogacar et Roglic. Il va prendre quelques secondes, Miguel Angel Lopez. Il est bien parti. Pour la troisième place. Ça va être pas mal. Merci, mon petit Miguel. Tu vas peut-être être troisième, comme je l'ai dit, dans les pronostics. Et il a fallu attendre 250 mètres pour que ça se décante quand même dans cette étape. C'est bien. C'est vrai. Il va prendre une ou deux secondes. Il aurait été quand même de tomber dans le dernier virage. C'est possible. Alors que Pogacar... Il a failli se bouffer le panneau encore une fois. C'est vrai. Miguel Angel Lopez qui va prendre... Il se retourne, mais il a perdu deux secondes en se retournant. Ouais, je sais même pas si il a pris une seconde. Il va prendre une seconde. Une seconde. Au bout, il aurait pu vraiment attaquer. Le but, c'est ça. Sinon, on ne va pas à l'intérêt. Bah non, c'est clair. Bon, tout le monde est arrivé, sauf Fégan Bernal, qu'on va attendre avec Jérôme Cousin, je crois. Ouais, Jérôme Cousin. Non, visiblement, Cousin, il a beaucoup de mal. Alors que Quintana, il va prendre une trentaine de secondes, je pense, Quintana, sur cette dernière montée. Il a cru qu'il était à Movistar encore ou pas ? Il avait deux Movistars, effectivement. Non, c'est un Astana. Non, non, Lucien Sanchez, c'est Astana. C'est l'un leader marseillaire. Pardon, excuse-moi. J'ai reconnu Lucien Sanchez, j'avais oublié qu'il était parti chez Astana. Enfin, depuis longtemps, il y est d'ailleurs. Alors qu'on voit aussi les FDJ arrivés, Thibaut Pinot, c'est quand même triste. Moi, Thibaut Pinot, il me fait de la peine depuis le début de ce Tour de France. Enfin, depuis qu'il a mal au dos, surtout. Ouais. Ouais, quand même. On le voit à ce niveau-là. T'as vu le… Franchement, c'est impossible qu'il soit au Mondiaux. La gamelle qui s'est ramassée. C'est impossible qu'il soit au Mondiaux. Non, il ne sera pas au Mondiaux. Puis de toute façon, les Mondiaux, ça va être bizarre parce que par rapport au parcours de base, il a d'ailleurs ici en Suisse, je suis un peu déçu, moi, ce parcours à Imola. Non, c'est Imola. Oui, Imola. Imola, Imola 2000. Imola 2000, oui. Attention à Michael Woods. Attention à Michael Woods au championnat du monde. Il a prouvé qu'il était vraiment en forme sur Tireno. On en parlera. Sur Tireno, on en reparlera. Non, mais arrête avec ton Tireno, il n'y a personne. Ouais, ça c'est possible. Michael Woods a montré qu'il était là. Il va sortir, il ne sera pas cramé du Tour de France. Moi, je vous dis attention à Michael Woods. Bon, voilà. Ça, c'est la grosse cote aussi à Michael Woods. Ah, mais écoute, il a déjà fait podium, il me semble, non ? Exactement. Par exemple, il a bavardé fait désirant. À Innsbruck, il fallait y être dans le final quand même. Par contre, on va encore avoir une belle équipe de France. Moi, c'est ça qui me fait peur aussi. À part la Philippe. T'arrêtes de critiquer un peu tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais plus que ça va être Vlasov qui va être champion du monde. Là, Vlasov, quel quoi ? Ça va être Alexander Vlasov, le champion du monde. Bah oui. Ou Loïc Vligen ? Loïc Vligen, c'est… Et d'ailleurs, pour un fou, il est leader de son équipe. C'est la grosse cote. C'est la grosse cote de Loïc Vligen. Il est vraiment en France. C'est le premier qui a été sélectionné. Ils ont donné hier l'ensemble de la sélection. Mais ça fait déjà deux semaines qu'il est au courant de sa sélection. Et j'étais au tour du Poitou, au tour du Doubs la semaine dernière. Et il a gagné magnifiquement en attaquant dans une super boss. J'étais au tour du Doubs. Au tour du Doubs, n'est-ce pas ? Tout au tour du Doubs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu au soirée. Et franchement, il était très impressionnant, Vligen. Bon, tout ça, on en parlera dans le prochain Vélopodcast, messieurs. Bon, juste, on a parlé de cette troisième semaine. Et on va parler vendredi, Borandresse-Champagnol, 166 bornes. Pour les sprinters, on peut les échapper. C'est la dernière occasion pour les barrooteurs. Il va peut-être falloir que Thomas de Gens, il attaque un jour, non ? Il l'a attaqué. On l'a pas vu, hein ? Quand Anderson gagne l'étape à Lyon, il a attaqué de Gens. D'accord, d'accord. Je parle du vrai attaque à Thomas de Gens. C'est vrai. Est-ce qu'il est si bien que ça aussi, de Gens ? C'est compliqué, j'ai l'impression. Peut-être qu'il a tout fait sur l'étape 19. Comme d'âme. Comme d'âme, étape 19. Et on le verra peut-être sur le Giro, Thomas de Gens. Samedi, contre la montre, vers la planche des belles-filles. Il trente-six bornes avec cette montée vers la planche des belles-filles. Ce sera la planche et pas la super planche des belles-filles, on est d'accord ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Ça n'ira pas chercher les chemins en pire comme l'année dernière. Non, il n'y a que six kilomètres. Et puis les Champs-Elysées. Voilà. Dimanche, les Champs-Elysées. Et puis les Champs-Elysées, c'est Coquard qui va peut-être gagner, mais bon. Ça va être compliqué quand même. Non, mais déjà, il faut qu'il se remette. Je pense que déjà, il faut qu'il arrive aux Champs-Elysées avant d'espérer y gagner. Quand je vois des Français sprinter, je pense toujours à Jean-Patrick Nazon et je me dis qu'il me manque. Et à Denis Flau, évidemment. Et à Denis Flau, bien évidemment. Oui, il me manque un peu moins sur le sprint, mais bon. C'est ça. Bon, François-Pierre, on a fait l'année de la 16e étape en même temps qu'on a débriefé la deuxième semaine du Tour. C'était complet, non, quand même ? C'était complet. Puis je pense que la suite, après, on fera un gros débrief pour le prochain Vélopodcast. Il faudrait qu'il sorte aussi un jour après ce Tour de France. Et on essaiera d'aller au-delà du Tour de France quand même parce qu'il y a d'autres choses qui se passent en série. Oui, oui, promis, au-delà du Tireno aussi, c'est promis. Il va me baillonner, il va m'interdire de parler de Tireno, j'en suis sûr et certain. Vous ne faites pas une émission spéciale Grand Prix d'Isberg dimanche ? Non, non. Pourtant, j'aimerais bien. Il y a Paris Camembert juste après. Il y a Paris Chaudnay encore après. Non, mais François-Pierre, il y aura un gros programme quand même dans le prochain Vélopodcast. On va débriefer un peu ce Tour de France. On va aussi parler de la deuxième quinzaine du mois de septembre parce qu'il y aura les Mondiaux, il y aura la flèche Wallonne, on va arriver vers les Bastogne-Lièges aussi. Tout ça va s'enchaîner quand même très, très rapidement. Et puis, tout de suite, début octobre, le début du Giro, le 3 octobre, tout ça va arriver très, très vite quand même, François-Pierre. Exactement. Et puis, on vous prend une petite surprise pour le Giro. On ne j'en dit pas plus. Exactement. Petite surprise. Allez, petit teasing. On remercie, François-Pierre, ceux qui ont dit qu'il y a une fausse copie aujourd'hui. Je suis allé, il ne parle pas beaucoup. Franchement, c'est un radar sur les paroles, je ne vais pas dire. Il a ignoré le micro. Merci à tous, en tout cas, d'être avec nous. Merci, messieurs. Merci bien. Toujours un plaisir. Vincent Renaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour débriefer tout ça. Vous avez pris le temps, vous avez été là. Merci beaucoup. On remercie Barnaby Boulin, qui a été avec nous aussi en direct. Non, Moulin, Moulin. Barnaby Moulin, exactement. Je sais qu'il y a beaucoup de B, mais tu as dit Barnaby Boulin. Barnaby Boulin. Non, Barnaby Moulin, ostéopathe de la Baraigne, McLaren. Je m'étonne qu'il n'écoute pas après. On remercie aussi ceux qui sont intervenus en direct, notamment Justin, qui était là avec nous. Merci beaucoup. On se quitte. On rappelle Victor de Lennart qui amena dans cette 16e étape du Tour de France. Mercredi, jeudi, ça va être terrible. Ça va être pour les favoris. On verra. On a pronostiqué Pogacar, vainqueur du Tour. On verra si on a raison. Ah non, Rigoberto Oran. J'ai obligé. Oran sans. Oran nous porte. Oran nous porte. Oran nous porte. Voilà. Allez, on se quitte sur ça. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée à toutes et à tous. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bicycle. Victoire du Julien à la Philippe. Bicycle. Regardez l'avance à la Philippe. Bicycle. Thibaut Flinot Sewell à l'assaut du Tourmalet. Bicycle. I want to ride my bike. Merci à vous. C'est tout le pays qui est là. Qu'est-ce qui lui arrive ? Flinot est en pleurs. Bernal qui s'envole. Alaphilippe qui est en train de perdre le Tour de France. Bicycle. 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 Victoire du Julien à la Philippe. Bicycle. Regardez l'avance à la Philippe. Bicycle. Thibaut Flinot Sewell à l'assaut du Tourmalet. Bicycle. I want to ride my bike. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous. Qu'est-ce qui lui arrive ? Flinot est en pleurs. Bicycle.